Il y avait une demi-heure de préparation à l'écouler. Oui. Et bien nous y voilà. The final moment. Peut-être. On ne va pas perdre de temps, je vous le dis. On ne va pas perdre de temps parce qu'on a encore des trucs à faire. Pour le grand final. The grand final. Ce n'est pas chaud encore aujourd'hui. J'ai sorti l'écharpe, j'en peux plus. Bon. Bon. Le dernier jour. Salut le bon gros chaton. Bon, on va commencer par le stand de tir. Comme ça, ça permettra aux gens qui ne sont pas encore là de venir petit à petit. Et puis ceux qui rendent du boulot aussi. On enchaînera du coup avec la quête de Anju et Monsieur Café. Ça se prononce comme le café, patron. Sauf que ça ne s'écrit pas pareil. Et ce sera très bien. Alors, on va revenir au premier jour. Par contre, je n'ai pas modifié l'émulateur. On va voir ce que ça donne sans modification de l'émulateur. Et puis, si on voit qu'il y a un problème de timer. 500 rubis. Bon, on s'en fout. De toute façon, je peux les virer. On s'en fout, on peut revenir au premier jour. Les rubis ne servent à rien. C'est un petit peu dommage quand même que la principale fonction des rubis dans ce jeu, c'est d'en accumuler 5000. Juste pour choper un quart de cœur. C'est pas bien ça, Monsieur Nintendo. C'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. C'est pas très mignon, mignon, mignon ça. Ah bien, est-ce que j'ai branlé ? Et c'est pas ce que je voulais faire, loul. Mais non, il voulait revenir dans le temps. Oh là là, ça commence bien, les gars. Il ne sait même pas ce qu'il fait. Il ne sait pas ce qu'il fait, attention. Déjà que hier, je ne savais pas ce que je faisais, mais aujourd'hui, ça va être encore pire. Donc, non, c'est ça qu'il faut faire. Voilà. Ça commence bien. Ça me fait peur, le stand de tir, là. Les 50 hits, le perfect. Avoir tous les octorocks. Je ne sais pas si on va y arriver, je ne sais pas si on peut y arriver, et si on y arrive, je ne sais pas combien de temps ça va mettre, mais sans doute un certain temps. Après, évidemment, on a toujours la possibilité d'user et d'abuser des save states. Mais ce serait quand même con d'utiliser une save state ici, alors qu'on ne l'aura pas utilisé durant toute l'aventure. Ce serait quand même pas super, les gars. Non. Ce ne serait pas incroyable. Ce serait un petit peu triste de devoir utiliser les save states juste pour un mini-jeu à la con, alors qu'on en a déjà réussi tant. Mais celui-là semble quand même être le plus chaud. Déjà, on va voir ce qu'il se passe avec l'émulateur. On va voir. On va prendre 200, ce n'est pas très grave. La bonne nouvelle, c'est qu'on a plus de 4500 rubis pour y arriver. Donc, ça devrait être suffisant. Niveau finance, les gars, ça devrait aller. Si je ne me trompe pas, c'est à l'est. A l'est, toujours à l'est. Le son, ça ira très bien comme ça. Alors, attends, c'était là. Non, c'était là, je crois. Je crois que c'est lui. Est-ce qu'il est ouvert ? Bon, il est ouvert. C'est déjà une bonne nouvelle. C'est bientôt pour les Octorock. Non, mais c'est lui, c'est lui, c'est lui. Il faut éviter les bleus. Alors, attention, les gars, c'est parti. Combien de temps on va mettre ? Il faut faire 50. Putain, ça commence bien. C'est tellement chaud de viser avec ce machin. C'est tellement dur de viser. Oh la 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 la. C'est incroyablement dur. Incroyablement dur. Oh putain, j'ai un bleu là. Oh lololol. 43, remarquez. 43, c'est pas si pourri, 43 finalement. Ce n'est pas si pourri, 43. Alors par contre, est-ce qu'il y a un problème de timer ? Il faut vraiment me dire si vous voyez qu'il y a un problème de timer. Parce que si c'est infaisable. Ah et en plus il vous fait des rubis viols à chaque fois, d'accord. Bon, mais du coup. Est-ce qu'on aura un problème de timer par contre ? Il faut vraiment s'y prendre à l'avance, c'est abusé. Putain, mais quel arc pourri ! Putain, mais quel arc pourri ! Il ne monte pas l'arc. Putain, mais what ? Il y en a cinq à avoir là ! Il y en a cinq, il y en a cinq les gars ! Est-ce qu'on est d'accord qu'on a bien un problème de chrono là ? On ne pourra pas ! Putain, il faut qu'on aille changer d'émulateur, on est d'accord ! On est d'accord ou pas ? Il va falloir qu'on aille changer d'émulateur les gars, j'en ai peur ! Le chrono va trop vite ! C'est pas mal là ! Il faut qu'on aille changer d'émulateur ! Il faut qu'on aille changer d'émulateur ! Celui-là il est trop chaud, mais celui-là il est horrible ! Il y en a cinq ! Il y en a cinq à cet endroit-là ! Il y en a quatre, et le chrono s'arrête là ! J'ai l'impression que même si je les ai tous, on va se faire niquer par le chrono ! Donc il faut arrêter ça ! Oh putain ! Il faut repartir dans le... Il faut changer d'émulateur ! Oh là 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 ! Rien ! Oh mais non ! J'ai recommencé ! Si je me barre, la sauvegarde va rester de toute façon ! Vous savez qu'on va se barrer direct ! On va revenir, on va changer d'émulateur ! On va changer d'émulateur les gars ! Alors attends, il faut que je vous rappelle de ce que m'avait dit Monsieur Sergio ! Donc j'allais ici, je mets le parallèle... Je vais peut-être refaire... C'est ça ! Je mets le parallèle... On change l'échelle pour qu'on ait le full, je le mets à non ! Je crois que c'est tout ! Je crois que c'est tout ! On va lancer le jeu ! Quand je lance le jeu, je vais dans Retroarch direct avant que ça crache ! C'est-à-dire... Maintenant... C'était dans Options... Euh... Je ne sais plus par contre... Je ne sais plus ce qu'il m'avait dit, il faut que j'aille voir... Attendez... Je ne sais plus ce qu'il m'avait dit... On va aller voir... Ah oui, le CPU Core ! C'est ça ! Il faut mettre sur Pur Interpréteur... Interprète ! Interprète ! Queer ! Interprète ! Donc... Pur Interpréteur... Il faut sauvegarder après... Je gère les options... Je gère les options... Voilà... On sauvegarde... Ensuite, je me barre... On va quitter Retroarch... On va relancer le bousin... Eh ben dis donc ! Et là, ça devrait être bon... Enfin, peut-être... Alors peut-être... Je crois qu'on est bon... On aurait peut-être dû faire un petit save du fichier de sauvegarde... Mais bon... On va faire sans... Donc du coup, on reprend là... C'est normal... On va reprendre du pognon... Dans tout ça, c'est normal... Loul... Ce n'est pas... Un problème de votre téléviseur... N'essayez donc pas... De régler l'image... Nous contrôlons toutes les horizontales... Et les verticales... Aiders... Aiders... On va faire une petite save state après, on sera là-bas. Voilà ce qu'il ne faut pas faire les gars. Alors, nous y sommes, c'était bien là. Une petite sauvegarde. Emplacement 2. C'est super bizarre, les emplacements, ça se met un petit peu comme ça veut. Alors voyons. Heureusement ici, ça ne semble pas buguer. Loul, heureusement. Merde. Si on le fait en first try, les gars, ce serait beau. Il y a un petit bug en fait quand on les tue, j'ai l'impression. Oh non ! Ouais, donc là on sent que le timer il est bon. Là tu sens que le timer il est bon. Ça doit être bon là. Bon, je pense qu'on peut y arriver. Je pense qu'on peut y arriver. Bon, j'ai foiré, mais du coup c'est faisable. C'est faisable, c'est faisable, c'est faisable, c'est faisable, c'est faisable. C'est faisable, on l'a bien vu. C'est faisable, c'est faisable, c'est faisable. C'est faisable, c'est faisable. Écoutez, tu as une double chance. J'ai raté. Pas assez rapide C'est abusé Ça va être dur Je vous le dis, ça va être dur Ça va être dur Je l'ai raté là, putain Quel enfer Je l'ai raté là Je l'ai raté là Je l'ai raté là Le coup des 5 c'est le pire Comment j'ai fait pour y arriver Comment j'ai fait pour y arriver Si on galère trop les gars On fera des save state Parce que vraiment C'est pas intéressant Ça me ferait chier Parce que ce serait le seul truc On aura fait une save state Mais de l'autre côté Mais de l'autre côté c'est tellement pas intéressant Ça dépend juste du stick Enfin vraiment Donc bon Ça me dérangera pas plus que ça Mais bon je sens que je peux y arriver en même temps Je sens que je peux y arriver mine de rien Sur un malentendu c'est possible Sur un malentendu c'est possible Ça me dérangera ... C'est parti Oh non, j'allais rater un. Oh non, j'allais rater un. Oh non, j'allais rater un. Mais c'est vraiment horrible. En plus, tu dois faire super gaffe à rester vraiment à l'horizontale. Et dès que tu bouges un petit peu, il part dans les choux. Oh non, j'allais rater un. Oh non, j'allais rater un. Je ne peux pas l'arrêter. Au pire, je ne peux pas l'arrêter. Il faut attendre la fin comme ça. Oh non, 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 non. Oh non, 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 non. Qu'est-ce qu'il raconte ? Rends-t-il le temps car comme ça le chrono ira un peu moins vite ? Bon Bon Et putain La flèche est passée à travers Et vas-y putain Aaaaaah J'en peux plus Oh la 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 Tellement exaspérant J'en peux plus Je me laisse deux tries Ça n'a aucun intérêt Je me laisse deux tries Si je n'arrive pas, on fait des save dates Ce truc n'a aucun intérêt Ça n'a aucun intérêt C'est pas grave, je m'en fous Je me laisse deux tries les gars Je me laisse deux tries C'est faisable mais ça n'a aucun intérêt Pas un intérêt Je me laisse deux pédél C'est parti Non Ça fait Ça va C'est parti ! Putain, mais c'est trop chaud ce truc, m'attends, mais... Bon, j'ai touché un bleu, mais... C'est-à-dire que même quand tu touches un bleu, j'ai pas l'impression que t'as un malus. Quand tu touches un bleu, j'ai pas l'impression qu'on a un moins un, tu vois. Qu'on nous en enlève un. Qu'on nous en soustrait un. Du coup, même toucher un bleu, c'est une perte de temps, mais... Vu que là, je l'ai fait à la fin, j'ai fait une erreur, quoi. Et avec ça, t'en rates trois. Bon, dernier travail, je vous dis, non mais ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucun intérêt. Dernier travail, si j'arrive pas, tant pis, ça n'a aucun intérêt, ce truc-là. S'abrutir pendant une heure en essayant de faire ça n'a aucun intérêt. J'ai passé l'âge de ces conneries. Ça n'a aucun intérêt. Je t'ai oublié, je t'ai oublié. C'est assez long. Dernier travail, c'est facile. Je t'ai oublié. Me t'ai oublié, je t'ai oublié. Oui, ce qui m'a dit... ... ... Ah pas mal, on voit rien, bien joué C'est foutu de toute façon j'en ai raté un, j'en ai raté un les gars, c'est mort C'est abusé Mais putain la flèche qui le transperce, les gars Oh Oh, j'y étais là C'est abusé, mais c'est abusé J'ai fait qu'une seule petite erreur à la fin 48 Mais c'est abusé ce truc Ce truc est scandaleux putain C'est abusé C'est abusé Sous-titres par Jérémy oh vas-y va te faire enculer ce jeu de merde oh mon dieu oh 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 Dernier coup, tant pis, dernier travail là c'est bon, non mais c'est trop nul, en fait je me dis je peux y arriver, c'est vrai je peux y arriver, on est arrivé à 48 donc il faut vraiment faire le truc parfait, on peut y arriver mais je m'en fous, je m'en fous ça n'a aucun intérêt Ça n'a aucun intérêt, putain, ce truc n'a aucun intérêt, je m'en fous, le maniement est trop dobé, le maniement est trop dobé Le maniement est trop dobé les gars this what c'est parti c'est parti C'est parti ! Oui ! Au dernier try, je vous le dis, j'allais passer à la safe state. Oh ! C'est tellement abusé ce truc ! Merci ! Pour les félicitations ! Allez, on va en faire pour passer à autre chose. Il faut que je sauvegarde. Loul, c'est là que ça plante. On sauvegarde. On va repasser sur l'autre émulateur. Je vais où là ? Je suis perdu. Il faut revenir par là. Allez ! Ben voilà ! Pas si compliqué, finalement. Juste un petit peu doigté. Monsieur Bond. Je vais sauvegarder par là pour être sûr. La safe state plus ce truc. Voilà. On s'en fout. On perd du pognon, mais on s'en fout. Allez, hop ! Alors, on va tout remettre à la normale. Ah mais non, il faut d'abord s'y remettre à retroarch. Et ensuite, on repasse à l'autre. Donc. Merde, c'était quoi déjà le truc de base ? Ah mais non, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut faire supprimer les changements, je crois. Ah putain, attendez. Je crois qu'il m'avait juste dit de supprimer les options du jeu. Sergio n'est pas là, loul. Il me semble que ce que j'avais fait, c'était supprimer les options pour le jeu. Ouais. Supprimer les options pour le jeu, du coup je repars. On est revenu sur Dynamique Recompiler. Je crois que c'est ça ce qu'il fallait faire. Voilà. Donc je repars. Quitter Retroarch. Ouais. Il me semble qu'on avait juste supprimé le bordel. Donc ensuite, tu reviens là. On va remettre l'émulateur principal. Voilà. Ça, on le remet sur Auto. Voilà. Et je crois qu'on est bon. Voilà, je crois qu'on est bon. C'était ce qu'on avait fait la première fois. Ça devrait le faire. Donc alors oui, comme dit Marie là. Donc là, on va faire la quête de café et Anjou. Donc je vais essayer de le faire tout seul. D'accord ? Si je n'y arrive pas, je vous demanderai votre aide. Mais pour l'instant, je ne demande pas d'aide. D'accord ? Je vais l'indiquer d'heure sur le chat. On va faire un truc très clair. Je vais l'indiquer sur le chat. Merde. Spoil égale ban def. On ne peut pas être plus clair, les gars. Spoil égale ban def. Je crois qu'avec ça, vous saurez à quoi vous en tenir. Et j'ai plein de bons bordels. Spoil égale ban def, les gars. D'accord ? Je crois que c'est clair avec ça. On ne va pas venir vous plaindre. Bien. Allons-y. Bon, évidemment, bon, ban def, les modos, les modos ne prenaient pas ça au pied de la lettre, bien sûr. C'est juste pour leur faire peur. Oul. Parce que bon, sinon on va arriver à la fin du live, il y aura eu 50 bannes. Ah 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 ah. Alors. C'est parti donc pour la meilleure quête du jeu. La quête de Anjou et Café. On va revenir du coup au premier jour, ça c'est certain. On va revenir du coup au premier jour. Le journal est là pour nous aider. On a déjà vu pas mal de trucs. Ce qui est sûr, c'est qu'au début, on voit monsieur Café aller à une boîte aux lettres. Alors je pense qu'il va poster une lettre. Parce que c'est le facteur qui est censé du coup mettre les lettres dans la boîte aux lettres. Donc je pense que le café, il va poster une lettre. Donc si je pars directement, est-ce que je vais le voir ? On le voit arriver de là-bas, c'est ça ? Ok. On le voit arriver de là. Sauf qu'il n'y a aucune interaction possible. Il n'y a aucune interaction possible. Je ne vais pas ralentir le temps. Voyons. Si je vais dans le journal. On voit que le premier truc à faire, voilà, ça on avait réussi. Le coup de la rencontre dans la cuisine. Mais on voit qu'il y a un truc avant. Donc, c'est-à-dire que, premier jour, donc à 18h. C'est-à-dire qu'il devait être genre 16h là. Non, même pas. Attendez. Si là c'est 18h, ça veut dire que là c'est 1. 1, 6, 18. Donc il doit être à peu près... Ah oui, non, qu'est-ce que je raconte ? N'importe quoi. Non, non, non. Non, ça commence à 6h du mat', c'est ça. Ah oui, ça commence à 6h du mat'. Donc 6h du mat', midi. Donc midi, ok, c'est à peu près 14h, 15h. À 14h, 15h, on voit qu'il y a un truc à faire avec Anjou. Voilà. Et en même temps... Mais non, en fait c'est de réussir à lui faire... Mais oui, mais non. C'est ça. Donc en gros, là ce qu'il faut faire c'est attendre. Il faut attendre 14h, 15h pour aller la voir et pour choper le rendez-vous nocturne. La rencontre nocturne. Voilà. Dans la cuisine. Et ça, ça se passera à 23h30. Rendez-vous avec café, cuisine, auberge. Mais non, ce n'est pas rendez-vous avec café, c'est rendez-vous avec... Oui. Ah non ! Comment ça ? Mais je n'avais pas ça moi. Attendez, attendez. Non. Ce qui s'était passé, c'est qu'elle m'avait donné une lettre. C'est ça. Elle m'avait donné une lettre et il fallait attendre. C'était l'après-midi. Il fallait attendre de voir si café... Quand monsieur café allait réceptionner la lettre. C'était ça le truc. Reçu lettre pour café. Mais je n'ai jamais eu de lettre pour café, moi. Ah si ! Oui voilà, mais c'est ça, tiens. C'est ça, voilà. C'est ça. C'est ça. Bon. Mais du coup, c'est-à-dire que là, il faut attendre. Bon, il faut passer le temps. Ah oui, il faut passer le temps. Parce que lui, du coup, voilà. Lui, en fait, il poste sa lettre. On ne sait pas ce que c'est. Il poste une lettre. Peut-être pour enjou, mais l'on ne le sait pas. Il faut passer le temps. Bon. Après, ce dont je me souviens aussi, c'est que le soir du premier jour, on doit pouvoir voir café au bar. Parce que c'est ça qu'on avait lu. On a lu ce truc-là aussi. Donc là, du coup, on va arriver à 6 heures du soir. Donc à 18 heures. Attends, on va arriver à 18 heures. Est-ce que c'est trop ? Attendez. On arrive à 18 heures. Ah oui, non, mais ça ne va pas, en fait. Mais non, ça ne va pas. Mais en fait, ça ne va pas. Eh oui, ça passe trop. 12 heures, on arrive à 18 heures. Du coup, ça ne va pas. Je me rends compte qu'on va être obligé de l'attendre. Ça ne va pas le faire, les gars. Non, non, ça ne va pas le faire du tout. Eh oui. Je vais quand même aller voir, mais ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Eh non. Bon, là, ça va être fermé. Ah non, c'est ouvert. Je comprends. Ah non, c'est à 22 heures que ça ferme. Je ne sais plus. Alors, elle est là. Voyons, si je lui parle normalement. Bienvenue à l'auberge. Est-ce que je reste pour une nuit ? Même si je dis oui, ça ne peut pas se rien. Voilà. Elle nous explique l'histoire de la chambre de libre. Bordel. Voilà. Il faut une réservation. Toujours la même chose. Et si je prends le masque de monsieur Café. Tu cherches aussi Café. Ah ! J'ai une piste qui t'aidera à le trouver. Ah, donc c'est bon. Non, ça va en fait. Ok, ça va. Elle le dit. Elle le dit. Donc, dès ça, la cuisine à 23h30, on pourra parler. D'accord. Donc là, il faut attendre 23h30. Du coup, est-ce qu'on peut faire passer le temps ? Ben non. Et donc là, il faut attendre. Mais c'est pénible ça en fait. Parce que je ne peux pas. Je suis condamné à attendre en fait là. Donc là, je dois attendre 23h30. Par contre, ce que je peux faire à partir de 22h, c'est aller au bar pour voir si on voit Café. Et oui. C'était... Où est-ce qu'on avait vu ça ? Est-ce que c'était ici ou chez le maire ? Non, ce n'était pas chez le maire. Je réfléchis en fait où j'avais vu le truc. Si, c'était chez le maire. Ouais, c'était chez le maire. Mais là, du coup, je ne vais pas pouvoir y aller, non ? Parce que la mairie, c'est toujours fermé. Le soir, ça va être fermé. Ouais, je pense que c'est fermé. Ah non, c'est ouvert. Parfait. C'est ouvert, c'est ouvert. Bon, mais c'est excellent. C'était là. Alors. Ah si, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Donc là, si je lui parle avec le masque... Oh non, l'endroit va fermer. Bon, cela dit, je ne pense pas que ça impacte pour la suite. En fait, c'est à partir de 20 heures qu'on ne peut plus y aller. D'accord. C'est à partir de 20 heures. Le truc, c'est que là, on est obligé d'attendre 23 heures 30. Qu'est-ce que je peux faire en attendant 23 heures 30 ? Pas grand-chose. On va aller choper du pognon. Mais on est d'accord que je ne peux rien faire de plus. Ce qui va se passer, du coup, c'est qu'elle va nous filer une lettre. Et c'est là qu'il faudra comprendre ce qu'on peut faire. Écoutons, on va attendre 23 heures 30. Pour le rendez-vous dans la cuisine qu'on avait déjà eu. Mais ouais, du coup... Attendons. Attendons. Je peux faire passer 3 heures avec l'histoire de Mamie, je crois. Ben oui, mais ce n'est pas le soir. C'est qu'en journée, ça. Mais effectivement, on peut faire passer en journée 2 heures. L'histoire, c'est 2 heures. Après, je ne sais pas s'il faut parler à tous les PNJ comme c'est important pour que ça trigger le reste ou pas. C'est assez cryptique. Parce que quand on regarde le journal, je me souviens très bien que la mère de Café, il doit être là. Non, si. Voilà. Voilà. Ça, en fait, ça a déjà été validé. Mais est-ce qu'il faut le revalider à chaque cycle ? C'est ça le truc, je ne sais pas. Là, on voit qu'il y a un seul truc à faire à la fin et on sait ce que c'est, d'ailleurs. On sait qu'elle sera au bar et qu'elle attend une preuve qu'on ait rencontré Café. Et ça, c'est à toute fin. C'est le dernier jour dans les 12 dernières heures. Ça, on le sait. Mais est-ce que je devais quand même aller lui parler forcément ? Je ne sais pas, tu vois. Il y a beaucoup de choses comme ça qui ne sont pas très claires. Le truc, c'est que si à chaque fois qu'on fait une tentative, on doit attendre comme ça plusieurs minutes à chaque fois pour qu'il se passe l'événement, c'est un coup à péter un câble. Là, je pense que je ne peux pas rentrer du coup. Voilà, il faut passer par le toit. Notre superbe épée des fées. C'est parti. C'est parti. Donc les cuisines... On la voit sortir pour aller aux cuisines. C'est parti. C'est parti. Alors, tu vas me donner une lettre. Ah non, il m'a écrit une lettre. Ah, donc c'est bien ça. Ok. Donc c'est bien ça. La lettre qu'il a postée. C'est ça. La lettre qu'il poste au début, c'est bien une lettre pour elle. On est bien d'accord. Voilà, et donc là, c'est la réponse. Il faut lui apporter dans sa boîte aux lettres. On est bien d'accord que sa boîte aux lettres, c'est là où il avait été. On est bien d'accord, je ne me trompe pas. Dans sa boîte aux lettres. Bon. On sait où il habite. En tout cas, on sait où il est la plupart du temps. Nous, on ne peut pas y aller, c'est verrouillé. On est bien d'accord que l'endroit où ils veulent composte ce machin-là. Pour moi, sa boîte aux lettres, c'est bien celle-là. C'est bien celle-là, parce qu'en haut, il n'y a pas de boîte aux lettres. Donc non, ça, c'est bien sa boîte aux lettres. Parce que là, il n'y a pas moyen de poster quoi que ce soit ici. Il y a ce bordel-là pour l'appeler, mais je n'arrive pas à comprendre à quoi ça sert. Ça aura forcément une utilité, mais pour faire sortir au moment précis, je ne sais pas. Bon. J'ai posté le bordel dans la boîte aux lettres. Par contre, il faut encore attendre. Il est évident que la nuit, ça ne marchera pas. En fait, c'est là qu'il faut savoir les horaires du facteur. Quoique non, on s'en fout. On s'en fout. Pour l'instant, le facteur, ça n'a rien à voir. Moi, j'ai juste posté la lettre. Le facteur n'a rien à voir là-dedans. Ben non. Pour l'instant, en tout cas. Voyons. Comment ça, ça ne fonctionne pas ? C'est forcément ça. Voilà, ça sera livré demain. Mais du coup, bon, là, il faut passer le temps, c'est clair. Il fait nuit, il ne se passera rien. C'est évident qu'on peut passer le bordel. Au moins jusqu'à 6 heures du mat, là. Il finira 18 heures. On s'y perd. BDK single, tu pouvais passer sa lettre à la main des chiottes. Loul. Ah ben, si jamais on n'y arrive pas, on fera ça du coup. Marron. Alors, donc, voyons. Et là, comment ça se passe ? Est-ce qu'il va se ramener pour prendre la lettre ? Est-ce que je dois aller sonner la cloche ? Non, ça n'a rien à voir. Le postier, le facteur, ça n'a rien à voir. Le truc, c'est que là, pour moi, il faut attendre comme un con. Il faut attendre comme un con. Mais le truc, c'est que je me rappelle que la première fois qu'on avait fait ça, on avait déduit que c'était que l'après-midi qui pouvait venir. Je pense qu'Anju devait le dire. Parce que c'est que l'après-midi, on pourrait passer le temps. Et encore même pas, je dis ça, mais ce n'est pas vrai. On pourrait juste essayer un peu de passer le temps avec l'histoire de la mamie. Mais bon. Est-ce que l'on nous demande vraiment d'attendre comme un con ? Peut-être. Alors peut-être. On va attendre. On verra bien. Sous-titrage ST' 501 On est bien d'accord. Est-ce que là ? Là, on voit qu'il y a un truc à faire. Ah, mais du coup, maintenant, c'est en jaune, ça, tiens. Ce bordel-là, c'est mis en jaune, maintenant. Ce qui reste étonnant, c'est qu'il y avait un petit truc à faire juste avant. Clairement, c'est vers 14h. On le voit que c'est à 14h-15h. C'est vers 14h, il y avait un truc à faire aussi avec Anju. Mais je ne sais pas, peut-être, je n'en sais rien. Et là, on se rend compte que ça sera du coup à 18h le deuxième jour. C'est-à-dire la nuit. Il faudrait carrément que je fasse passer le temps pour arriver jusqu'à 18h. Mais du coup, je risque de rater M. Café qui va venir prendre son courrier. Je préfère attendre pour voir vraiment le cœur net. Au moins, si on ne voit rien du tout, là, ce sera clair que ce n'est pas ça. C'est-à-dire la nuit. C'est-à-dire la nuit. C'est un jeu que j'avais trop apprécié quand je l'avais fait en émulation. Donc non, je trouve que Super Mario RPG est un jeu surestimé, les gars. C'est du sous-square. Je trouve que c'est du sous-square. C'est indigne de square. Je sais qu'il a une très très bonne réputation et tout. Mais pour moi, ce jeu est indigne d'un jeu square de la Super NES. Il y a tant de RPG Super NES de square qui sont bien, bien, bien supérieurs à Mario RPG que non, je ne referai jamais Super Mario RPG, les gars. Je vous le dis. Je le trouve totalement surestimé, ce jeu. Complètement overhypé depuis toujours. Et le pire, c'est qu'à l'époque, il me faisait vraiment rêver. Il était vendu plus de 600 balles dans les boutiques spécialisées. Il me faisait rêver. Mais c'était que en diap et quand je l'ai fait... Oh ! Attention ! Voilà le facteur, les gars. Quelle heure il est ? Il est 11h. Alors, est-ce qu'il va falloir faire un truc avec lui ? Peut-être le suivre ? Voyons. Il va là. Il va là. Il pose des trucs. Et après... Non, il se barre là-bas. Non, il se barre là-bas. Non, non, il a posté ses conneries. Il se barre là-bas. Je ne vois vraiment pas ce qu'on doit faire avec le facteur. Pour l'instant, c'est une énigme. On va continuer à attendre. On va continuer à attendre. Ah ! FF6, ça n'a rien à voir. FF6, ça n'a rien à voir. Et ceci, ça ne le refera sans doute. FF6, ça n'a rien à voir. il n'a pas posté il a pris mon courrier et pourquoi il se barre là bas alors à j'aurais dû le suivre j'ai hésité mais quel intérêt est-ce qu'il est rentré chez lui il fallait peut-être le suivre alors alors fallait peut-être le suivre ça n'a pas trop de sens quand même j'essaie de comprendre la logique du bordel il ne va rien se passer de plus il ne va rien se passer de plus merci une chaîne parmi tant d'autres ah mais le revoilà il passe deux fois en fait oh attendez d'accord ok là il y va c'est bon là il y va putain voilà ça on ne l'avait jamais vu ok les gars donc une chaîne parmi tant d'autres merci pour les 43 mois d'ours quand la musique s'arrêtera ramasse ton pistolet et c'est de me tuer et c'est excellent western spaghetti et c'est ok les gars je crois que là on est bon je crois que là on est bon donc il va là donc là il va lui apporter la lettre il va lui apporter la lettre je pense la question c'est qu'est ce que je dois faire tu vois il va lui apporter la lettre est ce que je veux ah donc il sonne le bordel voilà il sonne le truc est ce que je dois rentrer maintenant chez lui oui ok on est bon on est bon les gars c'était ça on est bon on est bon donc on peut bien venir ici on peut aller chez lui ok là il y a une lettre j'ai l'impression non c'est pas une lettre ça je peux pas lire non qu'est ce qu'il faut faire ici il faut l'attendre peut-être peut-être faut l'attendre seulement je ne ressors pas je ressors pas non non j'étais là on va mettre son masque il y a un secret derrière la caisse merde le voilà le voilà le voilà genre il ne voit pas il s'en fout il faut lui parler ça bon il se passe quelque chose donc c'était bien ça c'est juste que c'est pas lui qui va chercher son courrier c'est le facteur qui le prend qui va lui emmener voilà ce qui est logique aussi finalement alors chapeau vert vêtement vert oui chapeau vert vêtement vert Anjou m'a parlé de toi dans sa lettre d'accord on dirait que tu cherches café peut-tu garder un secret oui Anjou te faisait confiance alors moi aussi je te fais confiance on est un petit peu au courant dis donc loul je suis café le café que nous cherchons est un adulte lui c'est un enfant j'ai été transformé par un petit démon masqué le vilain démon mais je ne cache pas parce que je suis comme ça quand j'ai été transformé je suis parti voir la grande fée à la fontaine près de la porte nord peut-être faut aller voir la grande fée alors d'accord mais sur le chemin un homme grimaçant m'a volé mon précieux masque un masque de mariage alors attends est-ce qu'il parle du vendeur de masques ? non là il pourrait parler soit du vendeur de masques parce qu'il grimaçant il est bizarre mais bon c'est pas un voleur le vendeur de masques ou alors il peut parler du chauve le chauve qu'on a vu plein de fois qui est Aikana qui est un voleur m'a volé mon précieux masque un masque de mariage là j'ai deux hypothèses du coup avant mon mariage j'étais plutôt heureux j'ai été visé parce que j'étais transformé en ça je compatis je sais qu'enjou s'inquiète mais je ne peux pas encore rentrer je vais promis de l'accueillir avec ce masque de cérémonie ah il nous file un pendentif ok très bien bon parfait le pendentif des amoureux très bien on veut que ça reste un secret le jeune café a été ajouté dans le journal ah mais d'accord il peut aussi être dans le journal lui d'accord bon mais très bien tout s'explique là ça y est les gars on est bien parti là c'est parfait alors attends bon du coup je vais retourner voir quelle heure il est du coup ça veut dire que le truc à faire à 18h c'est de retourner voir enjou pour lui montrer le pendentif d'accord alors on voit par contre qu'à la fin il y a des trucs à faire mais genre tu as une heure pour le faire à chaque fois attention le timer il va être super ok bon si je te repars il n'est pas étonné que je porte un masque à son effigie c'est bizarre les choses qui sont volées en ville finissent toujours au bazar ça maintenant on comprend les gars maintenant on comprend ce qu'est la quête du bazar elle est associée à ça cette putain de quête qu'on n'a jamais pu comprendre au bazar la nuit et surtout le troisième jour et le chauv y était on a vu le chauv au bazar il voulait vendre un truc c'est le masque de mariage les gars tout fait sens au bout de 50 heures de jeu tout fait sens il va falloir aller au bazar il faut juste que je me rappelle le moment où il y avait le chauv ça ça va être compliqué parce que je ne m'en souviens plus et je crois que c'était la nuit du dernier jour mais si c'est à une heure précise ça va être très compliqué donc les choses sont les fils tour au bazar donc d'accord j'aimerais que mon masque y arrive il grimpe sur la caisse et regarde dans ce trou je regarde dans le trou je peux observer les clients du bazar on voit là où il y avait là où il y avait l'armure on peut espionner par là quel intérêt quel intérêt est-ce que je suis censé regarder un truc précis attends on ne peut pas zoomer on ne peut pas zoomer ça c'est une vache ça c'est une vache sur le comptoir il n'y a rien ok il doit falloir venir ici à un moment précis alors à condition qu'à partir de maintenant on puisse revenir chez Café quand on veut bon par contre je ne vois rien je ne vois rien mon voleur va forcément y venir un jour ou l'autre je l'aurai on l'a déjà vu justement c'est ça qui est fou c'est qu'on l'a déjà vu au bazar ok d'accord bon très bien d'accord bon quelle heure il est il est quasiment 18h on va aller du coup voir Anjou pour lui montrer le pendentif donc je pense qu'à partir de maintenant je dois pouvoir rentrer chez lui quand je veux on va voir ok très bien très très bien c'est parfait on va aller montrer le pendentif c'est parfait parce que finalement tout s'imbrique tu vois tout s'imbrique maintenant je sais qu'on va pouvoir finir la quête du bazar grâce à ça alors que je ne comprenais pas à quoi ça servait je ne voyais pas ce qu'on voulait faire je ne comprenais pas depuis le début et là tu comprends enfin enfin tu comprends putain alors est-ce que là ça marche ça marche ce visage a l'air si heureux ce visage a l'air si heureux cela est ajouté dans le journal ben voilà ça va très bien parfait alors on lui reparle j'ai décidé de l'attendre j'ai fait une promesse ça ne me dérange pas j'ai confiance en lui donc là on n'en apprend pas plus alors je peux toujours revenir le voir pour lui dire que je vais lui apporter ce pendentif bon du coup ça veut dire que le prochain truc ça va être le coup du bazar la question que je me pose c'est est-ce que je dois seulement attendre au bazar le bon jour ou est-ce qu'il faut que je reparte à Icana pour voir, pour parler au mec chauve sachant que le mec chauve n'a pas de son portrait n'est pas dans le journal non je pense pas du coup je pense qu'on le voit seulement à Icana mais après il peut être là ça peut être le dernier personnage ça peut être le dernier personnage en plus ce serait logique parce qu'il serait juste en dessous du vendeur du bazar donc ça pourrait complètement être le dernier personnage je vais aller reparler à café mais là j'ai l'impression qu'il faut juste attendre le bazar du coup il faut attendre de voir ce qui se passe au bazar attendre que le chauve y aille est-ce que la série de quêtes du postier du facteur elle est finie ou pas ? il y a aussi le maire le maire on sait pas ce qu'il veut toujours c'était ici non il y a encore un truc à faire, elle a toute faim elle a toute faim avec lui il y a un truc à faire est-ce qu'on peut rentrer ici jour et nuit apparemment oui ok il nous raconte le même truc bon non non mais c'est bon on n'a pas envie par contre est-ce que ça veut dire qu'on me demande forcément oui s'il me propose ça ça veut dire qu'on doit rester ici et que quand on verra l'histoire du chauve faut pas aller au bazar il faudra regarder là par le trou ou alors je sais pas c'est l'un ou l'autre tu peux pas savoir bon dans tous les cas on est bien d'accord qu'il faut passer le temps on est le deuxième jour la nuit vient de commencer ah il est là du coup il est là mais là il se passera rien il est là mais vu que le chauve est pas encore arrivé on ne peut rien faire bon on va pas non plus attendre comme ça est-ce que le temps et en plus le temps ne passe pas là il est figé le temps a l'air figé en plus quand on est comme ça ah ouais donc en plus quand on regarde par là le temps ne se fige voilà là le temps ne se fige pas donc il est 18h le deuxième jour on va vérifier ici donc lui c'est bah non il faut carrément attendre évidemment bah oui il faut attendre le dernier jour le dernier jour vers 13h voilà le dernier jour à 13h le dernier jour à 13h les gars voilà donc allons-y le dernier jour à 13h sachant que ah mais oui ce qui va être intéressant vous savez j'ai compris et oui à 13h le bazar n'est pas ouvert mais vu qu'on va pouvoir regarder là par le trou on va voir ce qui se passe à 13h c'est ça le truc donc donc ça n'a pas marché mais ça n'a pas marché ou quoi attendez je me suis bourré qu'est-ce que j'ai foutu attendez je n'ai pas fait gaffe pourquoi ça n'a pas marché pourquoi ça n'a pas marché on ne peut pas ici on ne peut pas le faire là donc c'est à 13h donc c'est à 13h vu que je ne pourrais pas rentrer au bazar parce que c'est ouvert que la nuit il faut qu'on reste ici et qu'on regarde ce qui se passe pendant que le bazar est fermé après il ne peut rien se passer vu qu'en journée le vendeur du bazar est censé être le vendeur du magasin d'à côté donc je ne vois toujours pas ce qui peut se passer donc là du coup il faut attendre voilà on est le dernier jour il est 6h il faut attendre il faut attendre 7h pour atteindre les 13h voilà on va attendre et puis ensuite on ira voir ce qu'on peut voir je Meurs un une celle un un plus un un c'est pas d' une et une comment il a déduit 13 heures c'est ce qui est indiqué sur le journal voilà enfin non c'est indiqué entre 13 heures ça doit être entre 13h et 18h et du coup ça veut dire qu'à partir de 13 heures soit on peut le faire soit il va se passer quelque chose à partir de 13 heures c'est l'un ou l'autre les gars l'un ou l'autre du coup il sort pour voir s'il y a le facteur puis s'il voit qu'il n'y a rien il se barre bon sinon vous ça va finalement c'est pas si compliqué que ça cette quête pour l'instant ça va pour l'instant sincèrement il n'y a rien de dur ça peut-être se complexifier par la suite mais pour l'instant ça n'est point c'est bien compliqué surtout qu'on a on a déjà fait tous les mini jeux l'argent ne sert plus à rien donc on peut juste attendre comme ça on peut même pas aller voir la mémé pour qu'elle fasse passer le temps parce que le dernier jour elle est partie au ranch en tout cas c'est ce qu'elle indique dans ce dans le journal ou quand on lui parle j'ai plus non c'est quand on lui parle non non c'est dans son journal qui dans sa chambre c'est ça c'est ça cela dit on n'a jamais vu au ranch même le dernier jour donc c'est un peu curieux cette histoire alors maintenant je vais lire deux commentaires qui sont juste l'un à côté de l'autre alors monsieur antoine qui nous dit cette quête n'est pas très difficile je connais personne l'ayant trouvé dur mais génial par contre beaucoup suivi de mes vieux ce qui dit cette quête sans soluce ça m'a l'air presque impossible l'histoire d'un chat et juste l'un en dessous de l'autre c'est merveilleux il faudrait l'encadrer les gars faudrait l'encadrer quoi ? mais pourquoi c'est verrouillé ? oh putain le con il m'a eu là il a verrouillé mais ça n'a pas de sens attendez les gars il a verrouillé ce con loul alors du coup est-ce que je peux l'appeler ? il a verrouillé je ne m'y attendais pas il a verrouillé bon ça veut dire que alors soit ça veut dire là les gars il y a deux hypothèses soit il fallait attendre en restant chez lui mais ça m'étonnerait ou alors il faut que j'aille au bazar moi-même comme ça je m'attendais pas à ça peut-être fallait rester à l'intérieur mais ça m'étonnerait que ça soit ça ce serait incompréhensible et du coup c'est fermé là ben oui ouverture à 22h mais je ne vais quand même pas attendre 22h maintenant attend 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 c'est bizarre là merde attendez 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 est-ce que je dois seulement rester ici pour scruter la porte ? peut-être que le chauffe va arriver aïe 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 aï là-bas ou là ? Plutôt là à mon avis. Bon, là c'est moins clair quand même ce qu'il faut faire. Va-t-il se passer quelque chose ? Quatorze heures. Quatorze heures, je devrais revenir là-bas. Je devrais revenir là-bas. Quatorze heures. On va revenir là-bas. Oh putain, qu'est-ce qu'il fait là lui ? C'est pas toi. Non mais lui, on s'en fout. Le facteur qui speed pour rentrer là-bas. Non, on s'en fout. On va retourner là-bas. C'est toujours fermé. Mais comment ça se fait que c'est fermé ? Pourquoi il ne veut pas nous ouvrir là ? Ah ça y est ! Ça y est, il a ouvert. Mais ça y est, pourquoi c'était fermé tout à l'heure ? What ? Qu'est-ce qu'il fout là lui ? Mais... Attends, mais qu'est-ce qu'il se passe là ? Attendez les gars, c'est quoi ce bordel là ? Le vendeur du bazar qui est là maintenant ? Attendez. T'es le gosse au chapeau vert. J'ai eu un message de café. Je connais café depuis qu'il est tout petit. Mais quand il s'est pointé avec son tout petit corps de gamin, j'en croyais pas mes yeux ! Il m'a suffit de regarder son masque de renard. Mais non, c'est un masque de Pikachu, on a dit. Pour savoir que je parlais à mon vieil ami. J'ai donné ce masque il y a longtemps quand c'était un petit café, mes louls. Ouh là là, attendez, ça devient complexe là. Ça devient complexe. Ah, il a envie de me donner un truc. Ah, mais d'accord, il nous demande le masque du renard. C'est le masque préféré de café. Donc c'est ça qui porte tout le temps. D'accord. Café, je veux que tu remènes ça à sa mère. Ah ! La lettre express, ça du coup, on sait très bien quoi en faire. Ça, on sait très bien quoi en faire. Est-ce qu'elle y est du coup au bar ? On sait très bien. Il y a un client qui est venu ici hier soir. Attends. Il y a un client qui est venu ici hier soir. Qui a fait le voile, il chante de couleurs. Il s'y vient courir après le gars. Donc là, il parle du chauve à tous les coups. Il parle du chauve. Le type, c'est Sacon, un client régulier. Ah, le chauve s'appelle Sacon. Ça y est, tout fait sens. Et là, les gars, tout fait sens. Parce qu'on sait où est la cachette de Sacon. On ne sait pas comment l'ouvrir. On avait, si on n'avait pas trouvé. Et c'est pour ça que Café, il est à côté de la cachette de Sacon. C'est que Sacon, c'est le chauve. Voilà, les gars. Et là, tout fait sens. Eh oui. On sait où il est. Mais en plus, c'est le dernier jour. Donc Café, il y est. Café, l'attend. C'est ça, le truc. Café, l'attend à côté de son repère. Voilà. Café, l'attend à côté de son repère. Attends, comment ça dévire le courrier ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Ah non, lettre express. Il faut que j'aille poster ça. Attendez, attendez, attendez. Parce que là, on n'est pas mal, les gars. Là, on n'est pas mal. Une petite seconde, là. Une petite seconde. Ah non, je pensais que je devais aller apporter cette lettre à la mère de Café. Mais en fait, il faut la poster seulement. Et j'ai un doute, là. Ça fait peur, ce truc-là. Alors attention, parce que là, j'ai un doute. Moi, je pense qu'il faut plutôt lui apporter, vu qu'on sait qu'elle est au bar, le dernier jour, et on sait qu'elle nous demande un truc pour être sûr qu'on a vu son fils. Donc, moi, ça veut dire qu'il faut lui apporter directement. De toute façon, je vais le voir. Je vais essayer de la poster. Et si ça le propose, c'est que c'est ça. En tout cas, on est bon. Ce qu'on va faire, on va essayer de poster la lettre. Essayons de poster la lettre. On va voir ce qu'il se passe. Quelle heure il est ? Eh oui, on est le dernier jour. Il est 3h, il est 15h. Donc oui, le Café, il est là-bas. Il faut que j'y aille. On va aller le voir, du coup. Avec le masque du renard. Est-ce que je peux poster la lettre ? Est-ce qu'on peut poster la lettre ? Ou est-ce qu'on me demande d'aller la voir ? Là, ce n'est pas clair, quand même. Voyons. Là, j'ai un gros doute. Parce que le problème, c'est que... Ou alors, il faut attendre ce soir. Putain, j'ai une... Ah, j'ai un doute, là ! Là, j'ai un doute. Est-ce que je dois poster la lettre ? Ou est-ce que je dois attendre ce soir pour lui donner ? Ils ont dit que je devais la poster. Je vais la poster. Ah ! Attention ! Amène le courrier prioritaire au bureau de poste. Il sera accepté même tard dans la nuit. Ah ! C'est directement au bureau de poste qu'il faut l'emmener. Là, par contre, il fallait quand même qu'il le dise. Ce n'est pas clair. Ça, c'est le genre de truc que je ne peux pas deviner. Donc, parce que c'est un courrier prioritaire, il faut l'emmener à la poste directe. Par contre, attention à l'autre point, il va se barrer. Donc, vite, je fais ça. Non. Pourquoi je ne peux pas ? De 9h à 15h. Attendez. De 9h à 15h. Il est 14h, là. Attends. Pourquoi c'est fermé ? Pourquoi c'est fermé ? Attendez. J'arrête le temps, m'étant là sur le menu. Attends. Pourquoi c'est fermé ? De 9h à 15h. Il est 14h. Ah non, il est 16h. Oh ! Putain ! Trop tard ! Il est 16h. Ok, je ne peux plus le poster. On s'est fait niquer. Je ne peux plus le poster. Oh putain ! J'ai pris trop de temps. Bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On va aller à Icana. C'est quoi déjà ? Je crois qu'on s'est fait niquer. Je crois qu'on s'est fait niquer à cause de ça. Je peux toujours tenter de lui apporter en main propre la nuit. Parce que je sais qu'elle est au bar. Peut-être que ça marchera aussi. Euh... Peut-être que ça marchera aussi. Qu'est-ce que ça marchera aussi ? J'ai pas peur. Ah ! Je sais que ça marche. Je sais pas. Qu'est-ce que ça marche ? Non. C'est qu'est-ce que ça marche. C'est bien. Je sais pas. Tous les autres. C'est-ce pas... Normalement il devrait toujours être là, 16 heures il est là, c'est sûr. Il est là, alors si je lui parle normalement. Bon très bien, c'est son repère. Donc du coup il pense que son masque est là, c'est ça ? Il est venu à la boutique hier soir, je l'ai suivi. C'est la caverne d'Ali Baba. Seul sacon peut l'ouvrir, il ne nous reste plus qu'à l'attendre. D'accord. Et du coup le masque du renard sert à quoi là ? Ah donc il attend là ? Bon, il faut attendre alors. On va attendre. Le masque du renard, qu'est-ce qu'il est enterré ? Est-ce qu'il sert à quelque chose ? Merde. C'est le masque du renard génie. C'est le masque du renard génie. Oui. Il ne se passe rien quand je lui parle avec le masque. Bon, on va attendre. On va attendre du coup. On s'est peut-être fait avoir avec le courrier cela dit. Merci BDK pour les 5 balles ! Petit ref, la deuxième rangée ligne dans ton menu de masques est une référence à Star Fox. La deuxième rangée dans ton menu, là ? Une référence à Star Fox. Le lapin, c'est le lapin. La grenouille, c'est la grenouille. Il y avait un cochon aussi. Il y a un cochon dans le capitaine ou je ne sais plus quoi, le lieutenant machin. Le commandant de la team, là. C'est vrai, il y a le cochon. Ça, ce serait l'aigle. Ah oui, 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 non mais oui, effectivement. Et du coup, le renard, ce serait quoi ? Ah, mais ce serait Fox ! Mais loul ! Ben oui, c'est un renard. Ah ouais ! Ben oui ! Ben ce serait Fox directement, putain, d'accord. Mais c'est vrai en plus. Ben oui. Et le goron ? On ne sait pas trop le goron. Marrant. Eh oui ! Sleepy, c'est lequel Sleepy ? C'est la grenouille, je crois. Sleepy, je me rappelle de Sleepy, moi. Je crois que Sleepy, c'est la grenouille. Effectivement. Putain, c'est énorme, ça. Eh oui. Incroyable. Bon, on va attendre. Pygma, oui c'est ça. Pygma qui s'appelle. Les autres, je ne sais plus. Sleepy, c'est la grenouille, c'est ça, d'accord. On va regarder quand même dans le journal, là, ce qu'on nous... Parce que le truc, c'est que ça compte, du coup, on l'a vu au bazar. Le dernier jour. Sans doute la nuit, alors. C'est-à-dire qu'il va aussi se passer un truc là. Et du coup, est-ce que ça veut dire que... Est-ce qu'on ne serait pas en train de l'attendre pour rien ? Alors attention, parce que selon le bordel ici, à 18 heures le dernier jour, c'est-à-dire très exactement maintenant, il se passe un truc. Sauf que Mlaïs ne se passe rien. À moins que Sakon arrive dans quelques secondes. Il arrive. C'est bon, il arrive. Loul. Il fait du sur place ? Il arrive. C'est bon. C'est bon, les gars, c'est bon. Il fallait bien l'attendre. Énorme stockette. Alors voyons. Il m'a vu ? Attends, 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 il m'a vu ou merde ? Il fallait peut-être se cacher alors. Attends. Quoi ? Je crois qu'il m'a vu. 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 Parce qu'on a entendu le sifflet. On a entendu le sifflet qu'on entend dans les rares phases d'infiltration quand on se fait choper. Que ce soit dans Ocarina of Time ou dans les autres. Donc je pense qu'il m'a vu. C'est foutu. Ah oui, c'est foutu. Putain, il doit devoir se foutre ici en fait. Il faut se mettre là sans doute. Ah, mais c'est foutu alors. Je crois que c'est mort. Là, je crois que c'est mort les gars. C'est pas grave. On va se retaper tout le bordel. Mais du coup, ça va me permettre d'attendre 22h pour voir si je peux aller donner la lettre à sa mère. Je pense pas du coup. Mais comme ça, j'en aurai le coeur net. Bon. Comme ça, au moins, j'en aurai le coeur net. Non, ok, d'accord. Bon, ok, on va revenir. Euh, on se dit. Quelle heure il est ? Il est à 20h. D'ailleurs, il me faut le masque du meumeux. Le masque du meumeux ! Sauf que vu que là, c'est pas ouvert. Ah, mais si, elle est là. Elle est là quand même, d'accord. Elle est là. Alors. C'est trop bizarre. Tu peux que lui parler quand tu te mets un endroit très précis. Mais ! Oh non ! Mais putain, on se fait éjecter ! Putain, attends, est-ce que ça veut dire qu'en fait, elle est là que le... Elle est plus là le soir ? Oh putain. Bon, comme ça, je le saurai, en tout cas. C'est-à-dire qu'à partir de 21h... À partir de 21h, on se fait éjecter en attendant 22h. Est-ce qu'elle sera toujours là à partir de 22h ? Ou est-ce qu'elle est là que avant ? On va voir. On va regarder si elle est là à 22h. Sinon, ça veut dire qu'il faut y aller avant 21h. Le dernier jour avant 21h, putain. Non, elle est toujours là, loul. Elle est toujours là, ça va. Non, elle est toujours là, ça va. Elle est toujours là. C'est juste que ça ferme pendant une heure, c'est tout. Pourquoi je ne peux pas lui parler ? Il faut se mettre là pour lui parler, ça n'a aucun sens, ça. Alors. Ah oui, d'accord. Donc en fait, elle ne parlera pas si je n'ai pas son masque. Et si je n'ai pas le masque de son fils. Voilà. Elle est loin si j'ai trouvé des indices. Alors, le masque du renard peut-être ? Non, pas du tout. Donc, la lettre. Ce serait quand même bizarre. Mais bon, la lettre alors. Lettre express. Ah, mais si, donc c'est bien ça, putain. Ah ouais, ça c'est fourbe. Ça veut dire qu'il faut vraiment lui apporter en main propre. Et le seul indice que tu as, c'est que quand tu vas à la poste, c'est fermé. Ah, mais non. Mais non, ce n'est pas vrai parce que j'aurais pu y aller avant 15 heures. Ou alors, ça veut dire qu'il y a deux façons de finaliser cette quête. Ou alors, elle va nous dire que ça ne va pas. Attends. Si, ça va pourtant. Peut-être qu'il y a deux façons de finir cette quête. Apporter la lettre à la poste avant 15 heures. Ou lui apporter en main propre. Et nous obtenons la cuvée. Oh, on s'en fout complètement. Loul. Ouais, mais on s'en fout. Vous avez porté le cadeau d'un fils pour sa mère. Cela est ajouté dans le journal. Bon. Bah du coup, on a finalisé la quête là. Elle est où ? Elle est là. Ben ouais, ok. Donc, on a fini la quête. C'est trop bizarre. Donc, j'ai l'impression qu'il y a deux moyens de la finaliser. Faut emmener la lettre à la poste avant 15 heures. Ou faut lui apporter directement. Ou alors, quand tu tentes de l'emporter, de l'emmener à la poste avant 15 heures, on va te dire, le facteur va te dire, le postil va te dire que non. En fait, il ne peut rien faire. Un truc comme ça. Bon. Bah du coup, ça ne sert pas à grand chose alors. Très bien. La cuvée Romani. Ben oui, on sent qu'à l'intérêt quoi. Loul. Ok. Très bien. Bon. Mais je crois qu'il ne nous reste plus qu'à tout reset. Il va juste falloir faire plus attention. Du coup, ne pas se faire voir par Monsieur Saconcon, par le cheve. C'est ça le truc. Ok. Let's go. Alors, on est d'accord que là... Ouais, c'est bon. Attends. Comment je fais déjà ? Chaque fois, c'est un truc. Tac, 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 tac. On y va. Ah, c'était une bouteille. Ah, d'accord. On a eu le dernier flacon. Ok. J'ai pas fait gaffe. Je pensais que c'était uniquement la cuvée Romani dans un flacon que j'avais déjà. Ah, c'était le dernier flacon. D'accord. Ok. D'accord. Ah, du coup, c'est parfait. On a filisé tous les flacons. C'est à ça que ça servait du coup. Ok. Très bien. Et effectivement, ça y est, les gars, on a les 6 flacons. Bon. Par contre, il va falloir tout refaire. Voilà. Donc, on a Monsieur Café qui arrive là pour poster sa lettre. Ben là, du coup, il faut attendre, je ne sais plus quelle heure. 14h, 15h, c'est ça ? Je crois bien. Ah, je ne sais plus, j'ai un doute là. Je ne me rappelle plus trop de l'ordre. Mais c'est ça, il faut attendre. Ben oui. Je crois qu'il faut attendre, les gars. Bref. Ah oui, vous savez, j'aurais pu l'avoir, effectivement. C'est vrai que je n'aurais pas testé la cuvée Romani, vous avez raison. Mais bon, est-ce que ça a vraiment un intérêt ? Après, je peux toujours aller prendre du pognon et l'acheter. Parce que, si je ne trompe pas, Mario nous le vendait n'importe quand. Donc, si vous voulez juste qu'on essaye. Après, il ne va rien se passer de particulier, je pense. Ce n'est pas non plus la potion magique de Astérix, de Panoramix. Ça a coûté 200. Ça a coûté 200. On va aller l'acheter. Comme ça, on pourra l'essayer au moins une fois. Je crois qu'on peut rentrer dans le bar quand ce n'est pas l'heure, même quand on n'a pas le masque. Mais du coup, comment j'avais fait avant pour rentrer dans le bar quand je n'avais pas le masque ? Comment on faisait avant ? Il veut bien, non ? Ah non ! Je dois quand même attendre le 22h. J'en sais rien, tiens. Bon bref, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Là, il faut attendre du coup. Il faut attendre. Il faut attendre. Or, par contre, ce qu'on pourrait faire, parce qu'on voit qu'il n'y a qu'une des quêtes qu'on n'a pas encore finalisées, c'est la quête du maire. La quête du maire. Voilà. Lui, c'est quand même incompréhensible. Qu'est-ce qu'il veut, quoi ? Est-ce qu'il fallait le voir une fois par jour, tous les trois jours, juste ? Je vais aller le voir. On va aller le voir, le maire, là. C'est vraiment le coup du maire. Ah, comment ça de 10h ? Quelle heure il est, là ? Il faut attendre aussi. Peut-être que le maire, il faut juste aller le voir une fois, tous les jours, pour qu'il se passe un truc le dernier jour, parce que vraiment, je ne comprends pas l'histoire du maire. Bref. C'est pas très clair tout ça. C'est fini. C'est fini. Je ne sais pas. C'est fini. On va parler au maire, de toute façon on a le temps. On est bien d'accord que je vérifie. Mais c'est ça, on joue. Par contre, ce qui est drôle, c'est qu'il y a un tout petit truc à faire. Dans une toute petite fenêtre. Du coup, ce serait à quelle heure ? Ce serait à 6h, midi, 13h. Ce serait à 15h. À 14h15, il y a un truc à faire. Qu'on n'a jamais fait avec en joue. À 14h15. Lui, il est là. Du coup, il faut attendre qu'il vienne. Non, lui, c'est autre chose. Lui, ça n'a rien à voir avec le maire. On a déjà finalisé sa quête à M. Gorman. Donc, nous, on va attendre qu'il soit 10h et puis on y va. Dis la description de ton masque du renard. Mais je l'ai déjà lu. Je l'ai déjà lu, les gars. C'est fait tout à l'heure. C'est le masque du renard génie. C'est ça. Voilà. Le masque du renard génie. Alors quoi ? Il faut le porter pour être un génie ? Ça n'a pas de sens. C'est pour le maire que ça sert ? Genre, on n'est plus malin ? Peut-être ça, hein ? Peut-être qu'il faut être malin et parler au maire en étant malin ? Je ne sais pas. Peut-être ? On s'en a déjà lu. On s'en a déjà lu. Voilà, donc là, il ne s'est rien passé. Et si je passe derrière, je ne peux même pas lui parler directement. C'est une vraie énigme, ce maire, là. Non ! Donc voilà, je ne sais pas. Est-ce que quand on fait ça, ça valide le journal ? Ça valide le premier... Et non, même pas ! Ça ne valide même pas ce qu'on doit faire chez le maire le premier jour de... Le fait de venir là et de lui parler. Je ne comprends vraiment pas ce qu'on doit faire chez le maire. Ça, les gars, c'est une vraie énigme. Loul ! Qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse ? Peut-être... Je ne sais pas, il faut un masque spécifique ? Il faut être en Zora ? Masque de vérité ? Non. Il faut se transformer en géant pour... Pour tout écraser dans le village, peut-être ? C'est pas clair, les gars ! Ah, attendez ! Peut-être ce masque-là ? Attends. Peut-être qu'il faut aller pleurer ? Peut-être que si on prend ce masque-là, qu'il pleure, et que maintenant, on va lui parler... On va aller mouvoir ? Non ? Ah, je ne sais pas. Décidément, les gars, c'est une énigme. Une énigme ! Bon, on va attendre 14-15 heures. Oh, mais ce masque, quoi ? Le masque de la dépression. C'est une énigme, c'est une énigme, c'est une énigme. Oeuh ! Oeuh, 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 oeuh. C'est parti. C'est la gueule que fait une personne normale quand elle découvre les réseaux sociaux. Je viens de découvrir Twitter. C'est quoi ce qu'il se passe après ? C'est parti. En quelle heure il est ? 13h. Alors, est-ce qu'elle est là ? Il n'y a personne. Il n'y a personne. Ah oui, la voilà. Alors, je vais lui parler direct. Alors, il faut lui parler avant qu'elle vienne au comptoir. Bienvenue à l'auberge. Ben oui, mais non. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être qu'il faut lui parler avant. Alors, c'est... Ah, attendez ! Ah ! Attendez ! Ah, putain, il lui apporte la lettre ! Il lui apporte la lettre de café, putain ! C'est ça ! C'est ça ! Il lui apporte la lettre, putain ! C'est ça ! Ok, on y est ! C'est ça ! Il lui apporte la lettre. C'est ça ! Ok ! Du coup, ça a validé le truc, là ? Ça n'a rien validé. Tout ceci n'est pas clair, les gars. Voilà, c'est ok. Maintenant, on a le rendez-vous à la cuisine. À 23h30, du coup... Est-ce qu'il est possible ? Est-ce que je peux aller chez café si je ne fais pas ? Non ! Non, parce qu'il me faut la lettre ! Il me faut la lettre, de toute façon. Je ne pourrais pas rentrer chez lui sans la lettre. Donc... Ouais, non, on est bon pour accélérer le temps et tout et tout. Non, en fait, il faut vraiment tout refaire, j'ai l'impression. On ne peut pas aller plus vite. Ça ne voudra pas le faire parce qu'on ne peut pas le faire en intérieur, je pense. Il va dire que non. Évidemment ! ... ... ouais du coup là faut attendre 23h30 on peut pas faire passer le temps en plus donc faut attendre presque cinq minutes non quatre minutes quatre minutes vous savez quoi petite pause petite pause les gars je reviens avant 23h30 ah il il oui C'est parti. 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 J'imagine que c'est le lot de tous les streamers qui sont là depuis très longtemps malheureusement. Le bonjour. C'est parti. 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 Ne fait pas du tout. Attendez là. Mais BDK, c'est toi qui m'as dit qu'on pouvait faire ça là . Mais en réalité, il va juste se torcher le cul avec ce truc là . Ça marche pas du tout Oh putain faut tout refaire là Oh mais c'est pas vrai Mais putain D'accord en fait tout ce que tu voulais dire C'est que ça marchait pour faire la quête Avec la main mais pas pour poster La lettre Putain mais non Mais non Oh c'est pas vrai Mais quel enfer C'est pas vrai Oh faut tout refaire maintenant Oh c'est pas vrai J'avais compris que c'était comme le facteur ce truc Parce qu'il n'avait aucune sens Enfin bon C'est pas non plus le premier truc qui n'a pas de sens dans ce jeu Oh c'est pas vrai Eh mais c'est reparti les gars Allez on va attendre C'est relou C'est la quête de l'attente Ouais Mon enfant c'est ma faute Du-du-di-du-du Du-du-du-du-du Du-du-du-du Du-du-du-du On va aller faire passer le temps avec l'histoire de la mamie. On va aller faire passer le temps avec l'histoire de la mamie. On va aller faire passer le temps avec l'histoire de la mamie. Je ne parle de personne en tant qu'individualité sur le chat. C'est juste une sorte de mouvance générale. Pris un par un, je suis sûr que c'est parfait. Mais encore une fois, quand vous êtes en troupeau, voilà ce qu'il se passe. Ça me fait penser qu'on n'a pas finalisé la quête de haine. Justement. Ben oui. Quelle heure il est ? 11 heures. Bon du coup, il faut attendre que le facteur se ramène ici. C'est bien fait ça. Et bien tendons. Bon. 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 On. Bon. 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 C'est parti ! C'est parti ! Ça va être long cette quête Long et dur les gars Long et dur C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Quoi ? Monsieur Starling, vous deviez arriver un après-midi ? Ah d'accord, on vient de débloquer un truc Votre chambre est la chambre du couteau au premier étage Ah, il y a une des sorts roses Voici votre clé Ah ben d'accord, ça va être très bien Mais attendez, mais quoi ? Et j'avais pas de réservation Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé Fallait mettre oui quand elle nous demande si on a une réservation Et en fait, elle nous dit qu'on a une réservation J'ai du mal à comprendre les gars Sauf que c'est pas ici Ah non, du coup c'est l'autre chambre D'accord On va enfin voir ce qu'il y a là-dedans On va enfin voir ce qu'il y a dans cette chambre Qu'on ne connaît pas Il y a un coffre Et il y a des rubis Loul Autre chose peut-être Ah oui, là il y a un truc Quelle auberge délabrée On peut entendre ses voisins comme si on était dans leur chambre Ah 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 ah, attention Donc on peut attendre de ce côté-là Et de ce côté-là, c'est la chambre de Anju C'est la chambre de Anju Mais est-ce que je dois Est-ce que je dois un masque particulier ? A mon avis, c'est à une horaire précise alors C'est à une heure précise Est-ce qu'il va falloir venir là à une heure précise Les gars, ça doit être ça Parce que sinon, est-ce qu'il y aurait un masque ? Ça m'étonnerait Je pense pas qu'il y a un masque à utiliser Oui Quelqu'un a tout essayé dans le doute Bon Bah du coup, ça veut dire qu'il faudra aller écouter Quand elle sera dans sa chambre C'est ça C'est évident Bon, écoutez On y pensera On y pensera Bon, sinon, quelle heure il est là ? Je sais plus ce qu'il faut faire moi Ah oui, il faut lui parler Ça y est, ça m'en vient Et sinon, ne pas faire n'importe quoi Ok, donc la cuisine à 23h30 On fait passer le temps Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Putain, le goron de la démo tournante Qu'on n'avait jamais vu Incroyable, les gars, incroyable Le goron de la démo qu'on n'avait jamais vu Attendez, qu'est-ce qu'il veut ? Le goron avec son petit nœud Starlink, le goron On a dû lui piquer sa chambre On a dû lui piquer sa chambre Mais pourquoi ? Comment ça se fait qu'on a une réservation ? Je ne comprends pas Curieuse histoire BDK 10 balles Petit don pour te demander d'aller à la chambre Dans la chambre que tu viens de débloquer Le deuxième jour Entre 21h30 et minuit Pour une scène bonus Juste un easter egg sur le lore de Anjou et Café Eh bien, c'est ce qu'on fera Très bien Le deuxième jour Entre 21h30 et minuit D'accord Attendez, je vais suivre l'autre là Où est-ce qu'il va ? Est-ce qu'on peut le suivre ? On peut le suivre Alors attention Mais c'est dingue Je ne l'avais jamais vu On ne l'avait jamais vu le goron 50h dans le jeu On ne l'a jamais vu Du coup, il n'a plus de chambre Loul Il n'a plus de chambre Bon Il faut attendre 23h30 maintenant Long et dur Il y a une pirate potain Qui te dit qu'Anjou est assez distraite Et qu'elle confond les clients Ah, elle m'a confondu Elle m'a confondu avec le goron D'accord C'est un peu curieux Il ronfle Ok Du coup, ça veut dire que le trou qu'il y a Dans le trou La chambre délabrée C'est uniquement pour un easter egg C'est pas un truc important du coup C'est ça ? Je vais guérir Clarke Il se plaint L' regel C'est un truc Et vous le savez Non Leur Mais Elle te confond Si tu portes le masque du lapin Ou la transfo goron What ? C'est parce que j'ai eu le masque du lapin Qu'elle m'a confondu avec un goron Ah ouais C'est spécial là quand même Très spécial Parce que le goron a le même nom que toi Ah oui d'accord C'est pour ça qu'il s'appelait Starlink Goro D'accord D'accord Non mais j'ai compris C'est un peu tiré par les cheveux Mais il est d'accord Alors non il n'y a pas de masque à porter Et tu confonds même quand tu es en ligne Confonds D'accord Très bien Très bien Très bien Il va me faire dormir ce goronron Et tu es en ligne ... Nous y sommes, on peut le réveiller Il sait qu'il pleuvra le deuxième jour Intéressant Il sait qu'il pleuvra le deuxième jour Il sait qu'il pleuvra le deuxième jour On va aller poster la lettre Maintenant par contre je ne me rappelle plus à quelle heure le facteur était venu mais c'était quand même assez tard C'était tard C'était tard quand même J'ai l'impression qu'il va encore falloir attendre un certain temps C'est un peu pénible le début de cette quête malheureusement Le fait qu'on puisse seulement avancer le temps par tranche de 12 heures Ça t'impose quand même de l'attente Pas grave, je vais vous lire du coup On va faire une petite FAQ Alors Une FAQQ Ah du coup j'ai la clé qui se met là Ah tiens, d'accord Bon ça c'est fait Du coup là on peut passer le temps Merci Linkanon pour ton sub Ours Merci bien Et bienvenue à toi chez mon ressoutien Oui, s'il vous plaît Ah oui, c'est vrai que je n'ai pas accéléré le temps, je suis con Ah oui, là je vais l'accélérer évidemment C'est vrai Ça ira plus vite Loul Soyons pas con Accélérons le temps Tu vois un petit coup Non, je n'ai pas craqué pour le 33 tours d'Everquest Comment ça ralentir ? Ah mais non Mais qu'est-ce que je fais N'importe quoi Mais non On ne peut pas l'accélérer en fait Loul On peut seulement ralentir, c'est bien ça le problème Du coup on ne peut pas aller plus vite en réalité On est déjà au maximum là On dirait pas mais si si Donc là il faut attendre quoi du coup Mais c'est super relou là Parce qu'attends il va venir Il était quelle heure ? Mais c'était genre 15h là Il faut attendre genre 10 minutes les gars là Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Le goal ! Le goal ! Là ça va être long hein On ne peut pas faire autrement Mais si, si je peux aller voir Oui mais non Non parce que si on va voir la mamie Si on va voir la mémé On ne pourra que faire passer D'une demi journée Donc ça ne sert à rien On est d'accord Ou alors il faut que je refasse La première La première histoire Et je ne sais pas si on peut le deuxième jour Je ne me rappelle plus à quelle heure il est venu exactement le facteur Je n'arrive pas à me rappeler à quelle heure il est venu exactement Voila ça c'est jusqu'au matin donc ça ne va pas Mais on peut refaire celui-là alors Je pense qu'on peut encore le faire une fois Waouh Est-ce qu'on peut le refaire une fois ? Est-ce que c'est autorisé de faire deux fois le truc ? On va voir Hébé parle lui ! Ah oui on peut le refaire très bien Bon au moins 4 heures c'est sûr Mais peut-être même 6 heures les gars Je pense qu'on devrait faire 6 heures sérieux Ouais on va faire 6 heures On va faire 6 heures On va le refaire encore un coup Ah non je ne peux plus le faire Attends On peut encore le faire Ok Encore un coup Et on s'arrêtera là Quelle heure il est ? Ouais Ok allons-y comme ça Il est là On l'a vu le facteur Bon parfait C'est bon il monte C'est bon il monte Rien que ça Pour comprendre que tu dois venir là Attendre pour ensuite pouvoir t'infiltrer chez lui Euh... Alors... Alors qu'est-ce que j'avais fait tout à l'heure ? Je crois qu'il n'y avait rien à faire Il faut juste l'attendre On est d'accord hein Il faut juste l'attendre C'est bon C'est bon C'est bon Sur 3ds on peut choisir C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Non non Ça n'a pas l'air d'être important C'est bon C'est bon C'est bon Cirollisation Ceau C'est bon Voilà, je crois qu'on est bon. Bon, c'est pas la peine d'aller voir du coup dans le bazar, on s'en fout. Ok, on va aller filer le pendentif. Je me demande si on ne voudrait pas faire une save state, parce que franchement attendre comme ça, parce que si jamais on fera encore, on devrait encore tout refaire et en fait ça n'a aucun intérêt. Une fois de plus, ça n'a aucun intérêt. On peut refaire ça 20 fois. Peut-être que je ferai une petite save state après. Peut-être les gars, peut-être. Oui, oui, je n'oublie pas la scène de la chambre. Donc, qu'est-ce que je dois lui donner déjà ? Le pendentif. Le pendentif. Du coup, ça c'est fait. Ah oui, donc là je m'étais dit, il faut attendre, il faut faire le truc du bazar. Oui, voilà c'est ça. Donc là il faut attendre le coup du bazar. Mais c'est hyper lointain là encore. Il faut encore attendre une éternité. C'est un peu pénible. Je vais faire une save state, c'est trop insupportable. Il y a trop d'attente là. Il y a trop d'attente pour rien. Je ferai une save state après. Je ferai une save state. Quand tu vois que la moindre petite erreur t'impose de tout refaire, à un moment donné, c'est plus possible. Donc, BDK, tu peux me rappeler à quelle heure tu m'as dit ? De toute façon, c'est simple. Il faut que j'y aille quand on verra Anju se diriger dans sa chambre, évidemment. Et c'est là que j'irai voir un petit peu. Qu'on ira écouter comme un vilain. Vous allez d'accord ? Parce que là, si je ne me trompe pas, le coup du bazar, c'était le deuxième jour à quelle heure déjà ? Là, on est le deuxième jour qui vient de commencer. On est déjà la nuit du deuxième jour. Le bazar, c'est que le troisième jour, c'est ça ? Je crois que le bazar, c'est que le troisième jour. Oui, c'est ça. C'est le troisième jour et en plus, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est lui qui va nous filer le masque du renard quand on sera chez Café. C'est ça. Et la lettre aussi, il nous file deux trucs. Oui, sauf que du coup, la lettre là, on s'en fout. Vu qu'on a eu le dernier flacon, ça, on s'en fout. Ce qui est important, c'est ça. Mais donc, c'est à... Attendez. 18h... Oui, donc c'est avant. C'est vers 15h, quoi. Vers 15h. Donc, c'est entre 21h30 et minuit. Ouais, mais il faut encore attendre. Alors, on attend. En théorie, tu es censé faire cette quête pendant que tu fais autre chose à côté. Ouais, ouais, mais j'en doute pas. Mais bon, après, c'est quand même compliqué de... Oui, évidemment. C'est comme pour tout, quand tu connais bien le jeu. Oui, tu peux faire des trucs, tu reviens pile-pâle au bon moment. Oui. Tout s'imbrique encore mieux. Evidemment. Ah non, la lettre, c'est important encore. Ah, il faut encore la lettre. Ah, je pensais qu'on avait fini le coup de la lettre, moi, vu qu'on la donne à sa mère. Non. On s'en fout pas. Ah. La lettre, c'est aussi important. D'accord. Très bien. Très, très bien. Il faut le savoir. Non, parce que la vieille qui raconte des histoires, c'est que les deux premiers jours et c'est que en journée. Là, c'est la nuit. Donc, elle n'ouvrira pas la porte. Voilà. Je le sais parce qu'on avait déjà fait plein de tests. C'est pas la première fois qu'on vient ici, les gars. Ça fait 50 heures qu'on joue au jeu. What ? Mais elle vient d'où ? C'est quoi ce bug, les gars ? Vous avez vu ? Les gars, ça a bugué, non ? Attendez, on l'a vu partir par là. Puis, elle est réapparue ici. On est d'accord. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu un petit bug là ? Les gars, les gars, les gars ! Alors, ça va être à partir de maintenant. Non, il faut encore attendre. La cheminée s'est allumée toute seule. Quelle étrangeté. Ah, ça y est ! Il se passe quelque chose. Ah, d'accord. Nous partons pour le ranch ce soir. Crémia est donc la meilleure amie de Anju. Il pense que Monsieur Café est allé voir Crémia, dis donc. Lulle. ... 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 C'est une affaire familiale l'auberge. Voilà. C'est ça le délire du truc. Ok. ... Parce que là on sait qu'elle ressemblait beaucoup à la mère de café mais non c'est pas la même. ... 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 Il faut passer le temps, on est bien d'accord. Il faut arriver au troisième jour. Oui, allez, on ne peut pas ici. Bon, donc là, ce qu'il y a à faire, il faut, en fait, il faut juste attendre, ça veut dire que si on attend devant, devant la cache de café, on devrait voir le mec du bazar rentrer dedans, et là, il faudra aller le voir, parce que là, c'est ouvert, je pense que ça va être fermé, c'est fermé. Du coup, là, il faut attendre encore une éternité. Il va falloir attendre pas mal de temps, j'en ai bien l'impression. Est-ce que j'ai été voir café dans cette run ? Ben oui, je crois bien. Il me semble, non ? Je crois, oui. Oui, oui, je crois qu'on est allé le voir. J'espère, loul. Je ne sais plus. À force de refaire les mêmes choses, tu ne sais plus. Je crois. Je crois qu'on est allé, oui. Je crois, il me semble. PDK 5 balles. Si tu portes le masque de café devant la mère d'Anjou, elle s'énerve contre toi. Parce qu'elle pense que le café a trompé Anjou avec Rémy. Marrant, marrant. Je crois qu'on est allé. Non, je ferai une safe state. Ce n'est pas possible d'assendre comme ça à chaque fois. C'est juste pas possible. Je crois qu'on est allé. Je crois qu'on est allé. C'est encore long. Bon, je n'ai pas le temps d'attendre, hein, moi. Faisons-le, putain. Ça fait 140 heures depuis 10 jours que tu me fais chier. Je crois qu'on est allé. Ça fait plus 11, ces conneries, hein. C'est accès à quelle heure l'histoire ? Voyons. Ouais, donc c'est à partir, c'est ça, c'est 18 heures. Ouais. 18, 15, 14. Ouais, putain, la vache ! C'est chiant ! C'est long ! C'est long ! J'aurais carrément eu le temps d'aller me faire un petit café. C'est long ! Non, on peut pas avancer le temps parce que c'est par tranche de 12 heures. Et comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, vous avez plusieurs à l'avoir dit, sur 3DS, ça a été corrigé, ça. Voilà. Apparemment, tu choisis vraiment l'heure à laquelle tu veux attendre jusqu'à quelle heure. Là, c'est par tranche de 12 heures, les gars. Donc, tu dois attendre. Voilà. En gros, ça a fini, quoi ! Voilà, pour résumer, hein. Pour résumer, c'est ça. Qu'est-ce que c'est... du coup je ne sais pas si on va faire horizon 2 au fait enfin si on fera horizon 2 mais je ne sais pas si on va le faire day one je commence à avoir des doutes parce que bon autant ça ne me dérange pas d'attendre genre 15 jours tu vois 15 jours de plus ou trois semaines avant de faire horizon 2 autant elden ring ça me ferait vraiment chier de ne pas le faire day one tu vois et le problème c'est qu'horizon 2 il sort pile poil une semaine avant elden ring et c'est évident que moi je vais mettre des jours et des jours à coups de huit heures pour le finir tu vois donc on risque de finir que mercredi ou jeudi d'après pour reprendre vendredi bref je vais être complètement claqué donc je commence à me dire que peut-être qu'on fera horizon 2 après elden ring et je pense que c'est comme ça que ça va se passer parce que je peux complètement attendre je m'en fous je me fiche d'attendre en fait pour le faire ce jeu enfin 15 jours trois semaines c'est pareil donc je pense que c'est ce qui va se passer les gars on fera horizon 2 après elden ring mais juste après par contre j'ai pas longtemps de six mois mais on le fera très peu de temps après elden ring je pense que c'est ce qui va se passer les gars voilà parce que sinon j'ai pas envie de me dépêcher sinon on va être obligé se dépêcher à faire horizon 2 on voit on va le rocher pour être certain de le finir avant elden ring et c'est pas ce que j'ai envie de faire donc voilà comme ça on pourra vraiment prendre notre temps voilà les gars comme ça on pourra bien s'emmerder en faisant des cat annex inutiles et toutes répétitives ça vous fera plaisir bien pour qu'est ce qui branle enfin c'est ouvert peut-être non mais what ça n'a pas de sens attend mais il est là il nous attend mais pardon ça n'a pas de sens les gars attendez on l'a pas vu arriver les gars on l'a pas vu arriver là mais c'est anormal ça à moins qu'on découvre par la suite qui a un passage secret ici là dans la planque de café comment lui il a pu comment il a pu arriver là sans qu'on le voit lui alors là les gars j'espère que ça sera expliqué ça parce qu'on l'a pas vu venir on ne l'a pas vu venir les gars le mec passe par le bazar mais où ça le bazar il n'y a pas de porte il n'y a pas de porte enfin il n'y a pas de porte il n'y a pas de porte les gars enfin enfin les gars c'est pas lui qui nous donne le masque attendez comment on a vu ah mais non je suis con le masque je l'ai déjà du coup loul donc c'est bon on a ce qu'il faut attendez on a voilà on a la lettre mais en fait on sait pas trop quoi en faire puisqu'il fallait la donner à sa mère mais ça on l'a déjà fait bon bon bah du coup maintenant on va aller là où il ya monsieur sacan on est bien d'accord sauf qu'une fois de plus on a vraiment le temps vu que ça va être super tard on fera une save state juste avant peut-être qu'on découvrira par la suite je sais pas le passage qui permet de venir ici peut-être du coup c'est à quelle heure le bordel c'est super tard ça encore là on va se taper puis je ferai une save state là bas on va faire ça on va faire ça j'espère que j'allais nous oublier hein je crois pas bon appétit marie marie qui va manger miam miam alors attention c'est à quelle heure qu'il est arrivé c'était c'est quand même assez tard il fallait attendre un certain temps donc coucou ça compte voilà donc là faut attendre bon donc soit je me mets ici il devrait pas me voir mais c'est que je me dis qu'on a aussi le masque de je ne sais plus quoi il est où le masque c'est celui là le masque de la pierre peut-être qu'avec ça voilà peut-être qu'avec ça on sera encore plus invisible donc on va rester comme ça les gars on réfléchit à qui donner la lettre pendant ce temps ah on pourrait la donner à la poste ah attendez ce serait ça pour compléter mais ce serait nul attendez c'est ça qu'il faut faire pour compléter la quête du facteur là dernier jour pourtant c'est la nuit dernier jour la nuit il faut apporter la lettre au facteur ça c'est fait parce qu'il y a hors de question qu'on se refasse tout ça il faut apporter la lettre au facteur c'est ça c'est à la poste je veux dire du coup c'est pour ça qu'on le voit gambader là bas ah mais il arrive en fait c'est assez rapide en réalité je vais rester là on va voir s'il me voit avec le masque de pierre ou s'il voit pas du tout on va voir attention est-ce qu'il va... mais qu'est-ce qu'il se passe voyons est-ce qu'il va me voir non il ne nous voit pas d'accord la question c'est est-ce que je peux marcher avec le masque de pierre sans qu'il nous voit ou est-ce qu'il faut rester statique allez donc c'était impossible d'ouvrir la caverne d'Ali Baba et du coup je vais y aller aussi moi vite 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 là sans que ça se referme sésame ouvre toi le repère de sa con le repère de sa con le repère de sa con c'est un donjon ou quoi ? non quoi que ah un nouveau masque c'est très bien ça le masque du soleil le masque du soleil le masque du soleil curieux cet endroit personnel ah je le joue what ? Incroyable ! On joue Monsieur Café dis donc ! On joue Monsieur Café ! Formidable ! Il doit avoir un système. On va mettre un disque dur. Le disque dur doit avoir un système. Attends, il doit avoir un système. Dans cette pièce qui doit permettre d'ouvrir la porte. Oh le masque ! Il est là ! On ne joue pas que Link dans cet épisode. Incroyable ! Il essaie de s'enfuir avec le masque. Il faut se dépêcher. Euh oui. Attends, qu'est-ce que je peux faire là ? Il faut se dépêcher de faire quoi ? On peut le pousser ça ? Oui ! Non. C'est pas clair. Non. Non. Celui du bas. Celui du bas à tous les coups. Non. Mais je ne peux rien faire. Attends, il faut prendre le masque là. Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie les gars ? Il faut pousser un bloc dessus. Oh mais d'accord ! Attends, il donne un mécanisme. Il donne un système. Ne pas aller au devant du danger, c'est notre seule chance. Oui, alors allons-y. On s'est fait niquer là non ? Il y a un système les gars. Il y a un système. Il doit y avoir un système. Il faut se manier. Ok, on est timé les gars. On est timé ! Qu'est-ce que je dois faire ? On va mettre là. Ok, on est bon. Dépêche-toi. Là, ça c'est bon. Ça c'est bon. Mais... C'est bon. Ok, 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 ok. Paniquez pas les gars. Voyons, on va aller pousser sur le truc. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Mais non. Merde. C'était quoi le but là ? Il fallait aller en bas. Mais je ne peux plus maintenant. Je suis fait bloquer ! Comment je vais faire ? Ah si. Une seconde. Oh, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi les gars ! Oh non ! Il y a un système. Il doit y avoir un système. Il doit être un disque dur. On est enfermé. On est enfermé. On est enfermé. Euh... Et donc ? C'est un échec ? Je ne veux pas partir, moi. Oh non ! Oh la vache ! Ah, tu rate-la ! Il faut t'en refaire encore ! Ah la vache ! D'accord ! Ah ouais ! Non mais les gars ! Quelle indignité ! Ah ouais ! Non mais les gars ! Non, non, non ! On ne fait pas tout ! On ne fait pas tout les gars ! Hop ! Voilà ! Alors du coup, je suis curieux. Je vais mettre là. Est-ce qu'il va me voir ? Tiens, boule ! Le truc, si vous voulez... Je vous explique le problème qui vient de se poser à nous. Je pensais qu'il fallait déplacer les blocs pour que le personnage que l'on dirige active l'interrupteur, tu vois. Lui-même, avec son poids, avec nos pieds. En réalité, il n'en était rien. Il fallait déplacer un bloc directement, les gars, sur l'interrupteur. Ce que je n'avais pas compris. Et voilà ! Voilà ce qu'il nous a mis dans le mal, les gars. Et... Oui ! Est-ce que tu vas nous voir, toi ? Je suis curieux. Très très belle animation, en tout cas. Et il ne nous voit pas, hein ! On est parfaitement invisibles. Bon, en tout cas, maintenant, on a compris. Pas de panique. Bon, en tout cas, mon fish, mon chien. On va s'acquérir, car on a vu. On a compris. C'était la réalité dans nos collèbes. Les gars, c'est marre, de la première fois. Un하, c'est parti ! Un pourri. Un pourri. bon du coup là forcément va gagner au moins une minute oui une minute avant de comprendre qu'il fallait pousser un interrupteur dessus et qu'il fallait pousser un bloc sur le switch du coup ça aurait été notre seul sauf tête si je me trompe pas ça aurait été la seule sauf tête qu'on aura utilisé et bon c'est tellement chiant on n'a pas envie de refaire tout c'est trop pénible c'est juste pénible bon là du coup rien de compliqué ah merde le masque du soleil les gars ah mais c'est ça son masque du marié là doit être ça il nous reste du temps je dois retourner à la ville à attention oui d'accord il doit retourner à la ville bon il retourne à à bourg clochers très bien et du coup monsieur saquon c'est à dire que monsieur saquon là pour finir qu'il se passe ah oui d'accord puisque six minutes ah oui alors là attention alors là attention ok donc je pense que là il faut aller peut-être chez lui pour regarder par le trou pour voir sa con qui va aller voir le mec au bazar bon alors faut juste aller moi même au bazar sans regarder par le trou je sais pas c'est l'un ou l'autre sans doute ça doit être l'un ou l'autre je vais d'abord aller chez lui ou alors peut-être peut-être qu'il est il est allé voir enjou ou alors il est allé voir enjou directement maintenant qu'il a son masque peut-être qu'il est parti voir enjou c'est possible c'est possible dans la chambre ça peut être ça aussi mais voyons assez bloqué comme ça au moins c'est plus clair donc c'est bloqué on va aller à l'auberge ça peut être au bar aussi mais ça m'étonnerait on va aller à l'auberge Je ne vais pas aller là-dedans Ah ! Il est là ! Ok, avant il n'était pas là J'ai décidé de l'attendre, j'ai fait une promesse Ça ne dérange pas, j'ai confiance en lui C'est tout ! Tiens, tu veux le masque du renard ? Attends, elle l'attend Mais pourquoi l'autre n'est pas là ? Pourquoi l'autre n'est pas là ? Attendez, je vais aller voir le journal Pourquoi il n'est pas encore venu ? Est-ce qu'on doit attendre une heure ? Parce que là, on est les six dernières minutes C'est vraiment la toute fin Je devrais aller au bazar Je devrais aller au bazar Il y a le bazar Et tu vois qu'en fait, la finalité de la quête, c'est maintenant La finalité de la quête, c'est maintenant Si je vais à l'auberge, je peux juste parler à Anju qui l'attend Monsieur Café nous a dit qu'il rentrait au bercail Je vais aller voir au bazar On va aller au bazar On ne peut pas interagir avec ça ? Non On va aller au bazar On ne peut pas interagir avec ça ? Ah non, il est seul Ouais, donc non Je ne serre pas les gens masqués Oh, t'es chiant Il ne nous reconnaît pas, Loul Ouais, non, non, mais en fait, il n'y a rien Il n'y a rien, là Non, mais du coup, non Du coup, non Alors, je peux tenter le bar On peut tenter le bar Mais ça n'aurait pas de sens Mais alors, pourquoi Si Anju l'attend dans sa chambre ? On va aller voir le bar Sauf que du coup, il me faut le masque Je ne pense pas qu'il soit là Mais bon, on ne sait jamais Comment ça ? Mais putain, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Il n'est pas là le bar Je confonds tout Alors, non Non, là, du coup, c'est Non, il est Elle est seule Ben, je ne sais pas, du coup Ou alors, il faut vraiment attendre Le tout, tout, tout dernier moment Dans la chambre de Anju Le temps que café arrive Du coup, ce serait genre Quelques secondes avant que la lune S'écrase C'est peut-être ça C'est peut-être ça Bon, je dois faire quelque chose de précis ici J'ai confiance en lui Il devrait revenir Peut-être qu'on va le voir revenir Genre Genre les 30 dernières secondes Il va se ramener peut-être Attendez, ils ne sont pas contents Mais ça me parle de la lettre Mais je l'ai déjà donnée, la lettre Mais attendez Non, mais s'il faut redonner la lettre Vous pouvez me le dire, les gars Non, mais Les gars Bon Ce n'est pas un spoil, ça À partir du moment où On l'a déjà fait tout à l'heure Je savais à qui donner la lettre On a donné la lettre On a eu Une bouteille En récompense On a eu la cuvée Romani, les gars Donc, ce n'est pas un spoil, du coup Parce que s'il faut faire ça Moi, je pensais que cette quête-là On l'avait terminée La quête de la mère De café Si vous voulez On l'a fait tout à l'heure Donc, pour moi, c'est fini Donc, si je dois aller mettre la lettre Maintenant, pour qu'il se passe autre chose Dites-le-moi Pour moi, c'était fini, ça C'est pour ça Donc, si c'est juste Il faut aller donner la lettre A sa mère Une fois de plus Alors, dites-le Je vais le faire maintenant Ce n'est pas un spoil Je l'ai déjà fait tout à l'heure Je ne le refais pas Parce que j'ai l'impression Que c'est deux quêtes différentes En fait C'est pour ça Les modos qui bannent tout le monde Et le Hooper qui dit Que ce n'est pas du spoil J'avoue que c'est assez cocasse Cette situation est un tantinet cocasse Le truc, c'est que là, je ne vois pas Donc là, honnêtement Là, tout ce que je ferai C'est attendre Dans la chambre Attendre ici Pour voir si café arrive Et j'attendrai les 30 dernières secondes Et s'il n'arrive pas Forcément On n'aurait pas eu le game over Je reset le bordel Voilà là ce que j'aurais fait Donc, du coup Je ne vois pas ce que je peux faire de plus C'est pour ça Je ne vois pas ce que je peux faire de plus Vous me parlez de la lettre La poste Mais c'est fermé la poste la nuit C'est ça qu'il faut faire C'est la poste Mais la poste On va y aller Quel est l'intérêt ? Quel est l'intérêt ? D'aller poster la lettre Alors qu'il reste 2 minutes 40 Avant la fin du monde En plus, il fait nuit Ça va être fermé Bon, j'y vais quand même Écoutez J'y vais Je ne comprends pas bien Le projet de cette lettre Mais ce n'est pas grave C'est quand même super bizarre La lettre, on l'a déjà donnée Dans un autre cycle à sa mère On a eu la récompense Et là, on comprend qu'en fait Tu dois aller à la poste Ah non, ce n'est pas fermé Mais en fait, c'est ouvert Ça n'a pas de sens Alors Il veut la lettre, lui Ah oui Attendez 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 L'emplotant de priorité sur tout Ah oui C'est vrai que là Il demandait quelque chose Ah ouais On avait déjà eu cette scène Eh oui J'aurais dû m'en rappeler C'est ça Parce que je ne me rappelais plus Que le dernier jour Les dernières minutes Il y avait le facteur Qui était en PLS chez lui Mais c'est vrai qu'il y a ça Je ne me rappelais plus Qu'il nous demandait quelque chose C'est pour ça Parce que ça, on l'a fait Il y a genre C'était il y a 5 jours Qu'on a vu ça Effectivement, les gars Il nous demande quelque chose Eh oui Il veut pouvoir finaliser Son travail J'ai complètement oublié ça Eh oui, c'est ça Alors du coup Euh Ah oui, d'accord Loul Alors là Il faut attendre Bon, je comprends bien Ce qui se passe Mais ça n'a rien à voir Avec café C'est ça le problème Monsieur café Il se barre Il reste une minute cinquante On va se faire avoir Il se barre où là ? Ben oui, en fait Il va aller au bar Il va aller au bar Il va aller au bar Mais pourquoi faire ? Ah oui, c'est juste pour finaliser Sa propre quête à lui Du coup C'est ça En fait, ça permet de finaliser La quête du facteur Ça y est, j'ai compris Ça y est, j'ai compris Voilà, c'est ça Il va aller au bar Pour finaliser la quête du facteur C'est ça Eh oui Sauf qu'il reste plus que une minute trente Il est là Heureusement, il est assez rapide C'est ça en fait C'est ça Ça va finaliser la suite de quête du facteur Putain C'était ça l'idée Ok, alors attends Il me faut le masque Donc ça n'a rien à voir avec monsieur café Je repartirai Je repartirai Si on a le temps Je repartirai dans la chambre de Anju Moi je pense qu'il va arriver vraiment Au tout 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 dernier moment Ce serait le truc le plus logique Putain, c'est abusé quand même Ça veut dire qu'il y a deux façons de le faire réellement Il n'y a qu'une seule Qui peut valider deux quêtes Mais putain, parle lui Quelle connerie ce truc Allez Mais ça n'a pas validé le truc Attendez Mais ça n'a pas validé Ça n'a pas finalisé La quête du facteur Ben non Ça n'a pas finalisé Ça n'a pas finalisé la quête du facteur Attends, il va où là Du coup là il va fuir On n'aura pas le temps Ah ok d'accord Ah ça y est C'est là que ça va le valider C'est maintenant que ça va le valider Putain la vache Ça va être là Ça va être là Non 30 secondes Mais qu'est-ce qui se passe Putain ça valide pas Mais il faut le suivre encore dehors Mais il s'est barré Restons calmes Restons calmes On va ralentir le temps Tout va très bien Il fallait lui parler 15 secondes Et voilà Il est là J'en étais sûr Il est là Ok d'accord On a tout pigé Donc C'est sans doute du coup Vraiment la fin De la quête De Anjou et Monsieur Café Alors qu'il restait 10 secondes De Anjou Sous-titrage ST' 501 ... 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 aussi. Donc, qu'est-ce que tu m'as dit ? Tu m'as dit... Il y a tellement de messages que je n'arrive plus à y retrouver. C'est compliqué. Ah oui. Donc, un indice. Parle à la vieille de la boutique demain. Ah oui. Mais voilà. Mais ça, c'est le genre de truc. Le message a été supprimé. Mais enfin, je ne vais pas de moi-même me dire peut-être qu'à la boutique de bombe le deuxième jour à 2h du matin, il y a la femme du vendeur qui va être là. Et je vais lui parler. Ça, c'est le genre de truc. On n'a eu aucun indice sur ça. On n'a jamais eu d'écho sur ça. Je ne peux pas aller dans tous les endroits du jeu à toutes les heures du jeu pour voir s'il se passe un truc. Vous comprenez ? C'est du spoil. Il faut faire un spoil comme ça. Bien sûr qu'il faut spoiler ça, les gars. Si c'est nécessaire, il faut le dire. Je ne vais pas le deviner tout seul. Ça n'a pas de sens. Donc, évidemment que ça, il faut le dire. Évidemment qu'il y a le bon spoil et le mauvais spoil. Putain ! Ça, je n'allais jamais le trouver tout seul. Et à aucun moment, à aucun moment, j'allais me dire le marchand de bombe, en fait, il a une femme. mais on ne la voit que le second jour à telle heure. Eh non, les gars. Jamais tu ne te dis ça. Jamais. C'est impossible. Évidemment qu'il faut spoiler ça. Comment tu veux trouver ? À quel moment ? Dans quelles circonstances tu trouves ça, les gars ? À part avec du bol, bien sûr, une fois de plus. Mais sinon, tu ne trouves pas. Tu ne trouves pas, les gars. Tu ne trouves pas. Bon. Du coup, on reviendra demain pour parler à la femme du marchand de bombe. Voilà. Très bien. Si vous ne me l'aviez pas dit, je voudrais passer 10 heures là-dedans sans le trouver, ça. 10 heures, les gars. Bien ! Eh bien, on va le faire direct. Voilà. On va le faire direct. Comment je fais ça ? Hop, hop, hop. On va passer le temps. Ah. Bon, est-ce que la nuit, c'est bon ? Apparemment, non. Parce que vous m'avez dit que c'était que le deuxième jour. C'est ça. Je vais quand même aller voir. Ah oui. Parce qu'en plus, je me gourde boutique. Donc, s'il y a d'autres trucs du même genre, les gars, évidemment qu'il faut me le dire. Bien sûr. Après, attention, on ne peut pas n'en plus en vouloir au modo. Parce que je vois qu'il y a une rébellion qui s'installe. Loul. On ne peut pas en vouloir au modo, les gars. C'est vrai que je fonctionne d'une façon très particulière. Bon. Il faut le dire aussi. Alors, où est-ce qu'on est, là ? Elles sont là, les bombes ? Alors. Effectivement, il n'y a que quelqu'un. Mais regardez-moi ça. Elle est toute petite. On ne la voit même pas. Tu m'étonnes que je ne l'ai jamais vue. Regarde-moi ça. Qu'est-ce que c'est que ce machin, là ? Oh là là là. Mais regardez-moi ça. Mais c'est une momie. Tu m'étonnes qu'on ne l'ait jamais vue, putain. On la voit à peine derrière le comptoir, là. Bon, alors, attends. On va essayer de lui parler, maintenant. Alors, déjà. Après, il faut réussir à lui parler. Tu vois, ça, c'est encore autre chose. Alors, je n'y arrive pas. Si je parle à lui. Voyons. Bienvenue. Parlez aux commerçants. Donc, il ne nous parle de rien d'intéressant. Si je vais par là, il n'y a rien de... Putain, c'est incroyable. Oh, c'est abusé. Tu vas devant elle. On ne peut même pas lui parler. Regardez-moi ça. Regarde-moi ça. Genre, il faut un masque spécifique. C'est abusé, les gars. Si, ça y est. Là, on veut bien. Il faut se mettre pile poil ici pour que ça marche. Regardez-moi l'interaction. Oh, les gars. C'est chaud, là. Là, c'est chaud. Attention. Alors. Des gros sacs de bombes. La porte du Nord a la réputation d'être un endroit dangereux. Oh, c'est abusé. Putain, c'est pas simple. Fallait le voir, ça. Fallait le voir. Ça, il fallait le voir. Et donc, ça, c'est le dernier personnage du journal. C'était ça. Le dernier PNJ du journal de quête. Ah, 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 ah. Ah, ouais. Alors, là, les gars, j'aurais pu passer 50 heures sans le voir, je vous le dis. Alors, là, vraiment. Alors, il se passe un truc unique. Et c'est à minuit. C'est à minuit. À minuit, le premier jour. Donc, du coup, c'est la porte Nord, là. Alors, du coup, c'est à minuit, le premier jour. Ah, mais non, le premier jour. Mais attendez, mais je ne peux pas le faire. Mais on est deuxième jour, là. Oula, attendez, attendez, attendez. C'est quoi ce bordel, là ? Attendez, minuit, le premier jour. Ça n'a pas de sens. Ah, mais il faut encore... Il faut refaire un nouveau cycle, du coup. Oui. Bon, il part de la porte Nord. La porte Nord, mais du coup, ça va être... Oui, ben, minuit, le premier jour. T'as pas compris le dialogue. Mais si, j'ai compris le dialogue. Bon, mais c'est-à-dire qu'il faut reset, quoi. C'est tout. Bon, ça veut dire minuit, le premier jour. Bon, mais autant tout reset, du coup. Allons-y. Pourtant, le sac de vent que tu achetais est un sac volé, c'était dire. Mais ça, je sais bien, c'est le mec du bazar qui me l'a répété au moins dix fois. Ça, les gars, je l'ai compris. Le sac vient d'être volé il y a une minute. Oui, ça, je m'en rappelle très bien, les gars. Je m'en rappelle très bien. Attendez, attendez, attendez. Faut pas reset, finalement ? Attends, faut pas du tout reset. Faut aller à la porte Nord avec le masque du renard. Alors là, ça allait encore être un truc spécifique, ça. Donc, bon, aller à la porte Nord, je veux bien. Mais comment on trouve ça, là ? Comment on fait pour deviner que... Bon, la porte Nord, OK, il le dit. Mais comment tu devines qu'il faut le masque du renard, aussi ? Je n'aurais jamais trouvé ça, aussi, là. Comment ça, mais s'il faut reset ? Eh bien, alors, s'il faut reset, maintenant ! Ah, on donne des mauvaises informations sur ce chat. Des mauvaises informations ! Oh là 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 ! Ça s'était bien passé pendant 50 heures et c'est la catastrophe pour le grand final, c'est triste. Sacon, vol le sac de bombes, et tu ne t'es pas dit qu'il fallait aller voir le magasin de bombes. J'ai déjà été 150 fois au magasin de bombes, non ? Ah, le renard, c'est autre chose. Ah non, d'accord. C'est deux quêtes différentes. Bon, c'est incompréhensible. Bon, on va reset tout le bordel. Allez, hop ! On va glasser de temps. Du coup, c'est minuit. le deuxième jour. Alors, ce qu'on va faire, c'est que j'allais me faire un petit café. Parce que du coup, minuit, ça veut dire qu'on doit attendre 6 heures. Donc, c'est-à-dire qu'on va devoir attendre 5 minutes, en gros. Donc, je pense que j'ai le temps de me faire un petit café. On va faire ça. Donc, la porte nord, c'est par là. On y va, on y va direct. Voilà. Donc, logiquement, c'est ici. Moi, je pense que c'est... On me demande d'attendre ici. Parce que c'est quelque chose ici, je pense. Alors, comment je fais ? Tac, 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 tac. Allons. Ah oui ! C'est minuit du premier jour. Voilà. Donc, voilà. Je fais ça. Petite pause. Petite pause. Je reviens. J'ai 5 minutes. Je reviens en moins de 5 minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 Alors, j'ai mis sur pause tout à l'heure, je suis revenu, j'ai vu qu'il était 11h. Bon alors, ce ne serait pas le jeu le plus long du monde qu'on est en train de faire des fois. Voilà, merci Zanos pour les 5 balles, quand le voleur volera le sac de la vieille, il essaie de lui décocher une flèche pour une surprise. Ah bon ? Bon voyons, on va essayer de voir ça. Quelle heure il est ? Il est 11h. Il est 11h les gars. Ah, mais il est là, mais on l'avait déjà vu ! Putain, j'avais oublié qu'on l'avait déjà vu ici en plus, j'y crois pas. Putain, j'avais complètement... Les gars, on l'avait déjà vu. On l'avait déjà vu à cet emplacement, mais vers le début du jeu. Comment tu veux te rappeler de tout ? C'est énorme, bon attention. Donc une flèche pour un truc rigolo. Allez, on le fera, vu que c'est un truc rigolo. Moi je dirais... Ah mais je ne peux pas, je n'ai pas de flèche. Loul. Je n'ai pas de flèche les gars. Ah, mais je ne peux pas. C'est un spoil. Je n'ai pas de flèche les gars. Non, on ne fait pas la flèche juste avec l'épée. De toute façon, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix, on n'a pas de flèche. Alors, où est-ce qu'elle est la... La mamie ? Maintenant, on comprend. Maintenant, on comprend ce que c'est l'histoire du mec du bazar qui nous bassine depuis le début avec ce truc. Un sac vient d'être volé ! Depuis le début, on ne comprend rien, tu vois. Et en fait, c'était ça l'explication. Ça va ? Il est où l'autre ? Il est là-bas. Il est là-bas. Donc, je vais attendre le bon moment. À moins que ce soit une cutscene et qu'on puisse rien faire. C'est une cutscene. Oh, l'enculé ! Oh, la maltraitance sur les vieux ! Oh, voleur ! Oh, voleur ! Il est où ? Il est là. Bon, il s'est barré. Mais j'ai l'impression qu'on a réussi, non ? Il a fait tomber le sac. Voilà ! Donc, maintenant, ce qui est incroyable, en fait, c'est de comprendre, au bout de 50 heures de jeu, de comprendre des choses que tu as vues, mais genre vraiment les premières heures. Ça, c'est quand même assez ouf. Donc, c'était ça, le délire du sac de bombe volé que le bonhomme du bazar nous rabâche. Putain ! D'accord ! Et du coup, c'est ça qu'on voyait. C'était ça, la cutscene avec Sacon et le mec du bazar que l'on voit après. À la toute fin, il doit essayer, du coup, de lui vendre le sac de bombe. C'est ça ? Ou autre chose. Ah ! Attends, elle nous file un masque ? Elle nous file un masque, c'est parfait, ça. Elle nous file un masque. Le masque d'explosion. Eh bien, voilà ! C'est pas plus compliqué que ça. Il fallait juste voir, qu'il fallait parler, qu'il fallait la voir, puis lui parler le deuxième jour, pour que ça se déclenche. Ah là 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 ! Bon, en tout cas, du coup, est-ce que ça a fini ? Du coup, ça a validé quoi ? Donc, ça a finalisé cette quête. Par contre, la quête du bazar, maintenant, je pense qu'on peut arriver à la finir. Enfin, quoique. Quoique. Je dis ça, mais en fait, parce qu'au final, je suis en train de me dire, « Le trou qu'il y a dans la planque de M. Café, on s'en sera juste jamais servi. » Est-ce que ce serait pas pour finaliser la quête du bonhomme du vendeur du bazar, des fois ? Merci, Link Orange, pour les vingt-deux mois d'ours. Il est cinq heures du mat, par chez toi, Link Orange. Ah oui, quand même. Je crois que Link Orange va nous abandonner à notre triste sort. Je suis comblé un peu avant la fin. Merci ou pas pour toute cette épopée, Majora Zma. C'était génial à suivre. Merci à toi, Link Orange. Et bonne nuit. Et bonne nuit. Bon. Alors, on a un petit peu ce masque-là. Du coup, il ne manque plus qu'un seul masque. Les gars, il ne manque plus qu'un seul masque. Et donc, ça va sûrement être le masque de la quête avec le maire. Ça va être le masque du maire, les gars. Ben oui, sans doute. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui, d'accord. Là, ils ne se sont pas fait chier. Là, tu vois qu'ils n'avaient un petit peu plus rien à foutre. Ah ouais. Là, ils n'avaient un petit peu plus rien à foutre. Gérard, Gérard, il nous manque des masques. Ah bon ? Une bombe. Tu n'as qu'à faire une bombe en guise de masque. T'inquiète pas, ils ont aussi du génie. Mais bravo, Roger. Bravo. Mais pour le design, Gérard. Pour le design. Ah non, mais tu mets une bombe. T'inquiète pas, une bombe. Juste une bombe. T'inquiète pas. Ça passe. Ah d'accord. Bravo, Roger. Bravo. Ah putain. Ils n'avaient plus rien à foutre sur la fin. Ah, tu sens qu'ils n'en pouvaient plus quand même. Ils n'en pouvaient plus. Bien. Bon alors, qu'est-ce que certains essayent de me dire avec l'histoire du masque du renard ? On veut me faire comprendre quelque chose, les gars. On veut me faire comprendre de m'équiper du masque du renard. Ici. Ici, j'ai l'impression. Et faire quoi ? Et faire quoi avec le masque du renard ? Parce que là, on entre dans une autre dimension quand même. Promène-toi avec ton masque du renard au nord de Bourg-Clocher, à côté du toboggan et coupe les herbes. Ah ouais. C'est assez particulier, attention. Il essaie de ne pas se réunir. Oh ! Il y a un Pikachu. Il y a un Pikachu à deux queues. Oh ! Mais il est tout ronron. À trois queues. À trois queues, le Pikachu. À trois queues. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Oh là ! Eh oh eh ! Non, quoi ! Tu veux me rouler ? Il n'y a pas moyen. Cherche pas. Oh là, c'est quoi cette musique ? Nous, les renards, nous nous reconnaissons grâce à notre belle queue bien touffue. Oui. Mais tu m'as l'air d'être un enfant bien sage. Je te propose un test. C'est quoi cette musique-là ? Il y a Roger qui a laissé son doigt appuyé sur l'orgue, attention, sur le synthé. Roger, ton doigt sur le synthé, Roger ! Réponds à cette question, choisis parmi les trois réponses. Attends, alors d'abord, merci BDK pour les dix balles, parce qu'après je vais oublier. Un second. Pour info, si tu empêchais Sacon de voler le sac de bombe... Ben là, je l'ai empêché. Du coup, il ne serait pas venu au bazar, car il n'aurait rien à vendre. Et donc, Café n'aurait pas pu le voir, il n'aurait pas suivi jusqu'à Icana. Ce n'est pas clair du tout, BDK, ta phrase. J'essaie de comprendre quand même, mais bon. Si j'empêchais Sacon de voler le sac de bombe. Mais je l'ai empêché de voler le sac de bombe, enfin. Du coup, il ne vient pas au bazar. Ah oui, effectivement ! Du coup, j'ai envie de dire qu'on n'est pas plus avancé pour la quête du vendeur du bazar, finalement. C'est ça que ça veut dire. Bon, alors. Réponds à cette question, choisi parmi les trois réponses. Comment le gérant de la boutique de bombe appelle sa mère ? Alors là, je dirais moment. Mais c'est peut-être mère, je n'ai pas fait gaffe. Allez, moment. C'était ça ? J'ai l'impression qu'il était content. Quel est le nom de la cuvée du lait ? Ah, ça, on le sait. C'est la cuvée Romani. Oh, oh, demande-réponse, les gars ! Les gars ! Les gars ! Les gars ! Quel est le nom de l'auberge de Bourg-Clocher ? Elle a un nom ? Oh ! L'auberge du Pau, l'auberge de, je ne sais pas, l'auberge de Bourg-Clocher. Franchement, je n'en sais rien. Bon, ce n'est pas la seconde, c'est sûr. Je vais mettre l'auberge du Pau. Ah, ça devait être Bourg-Clocher, du coup. Ça devait être Bourg-Clocher, alors. Oh, mais il a disparu. C'est satanique. Mais il a disparu. Il peut revenir, ou... C'est quoi ce délire, là ? On est censé comprendre tout seul que le masque du renard, il faut venir là et couper des buissons qu'il y a ici ? Attendez, je vais partir pour revenir, peut-être. Parce que bon, ça sent le quart de cœur, on est d'accord. Ça sent le quart de cœur, cette histoire. Attends. Est-ce qu'il va revenir ? Oui. Et comment on est censé de vivre un truc pareil, là, les gars ? Il ne revient pas. Ah, il ne revient pas en plus. Ben, attendez, c'est une fois par cycle. C'est une fois par cycle, c'est une fois par jour. Comment ça fonctionne, ce machin ? Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Hein ? Mais d'où il dit l'auberge du pot ? Ben quoi, ça aurait pu être l'auberge du pot, hein ? Pourquoi pas. Enfin, ce n'était pas ça en tout cas. C'est indiqué sur une pierre à potins. Ah, d'accord, ok. C'est une fois par jour. Ok, mais alors, attendez. Est-ce qu'il faut le faire trois fois les trois jours ? Ou juste une seule fois, n'importe quel jour ? Pour savoir si on recommence un cycle. Ou si on va directement au second jour, tu vois. Voilà. Donc la question, c'est, faut-il le faire trois fois ? C'est-à-dire une fois par jour, pendant trois jours, pour qu'au final, à la fin, il nous file un quart de cœur. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est ça, les gars ? Non, c'est juste une fois. Ok, parfait. Ok, on va attendre que la nuit passe, et puis on fera passer le bordel. D'accord, une seule fois, très bien. Parfait. Et c'est à n'importe quelle heure, ce machin-là ? Donc c'est à ça que sert le masque du renard, du coup ? D'accord. Ah, c'est particulier là. Bon, deuxième jour, voyons. Est-ce que c'est que la nuit ? Est-ce que c'est que la nuit qui vient, l'espèce de gros Pikachu ? Comment ça, il faut reset ? Ah, il faut reset, finalement ? Ah, alors, il faut reset, du coup. Bon, bon, on reset, alors. On reset, c'est pas grave. Ah, d'accord, c'est qu'une seule fois par cycle. Eh bien, très bien. Comment ça, d'où c'est Pikachu ? Si je dis que c'est Pikachu, c'est que c'est Pikachu, les gars. C'est tout. Comment ça, il fallait pas ? Quoi ? Ah, ils sont pas contents encore ! Mais qui c'est qui spam, là ? Attends, il y en a un qui spam, je vais m'en occuper personnellement, là. C'est insupportable. Robin Libre. À quel moment on ne comprend pas qu'on ne spampe un chat ? À part si t'as 8 ans, bien sûr. Mais, je pense que t'as pas 8 ans. Tu vois ? Je sais pas. Je suis dans l'idée que t'as pas 8 ans. Oui, donc quoi ? Oui, d'accord, il fallait aller au... Mais putain, depuis le début, les gars, depuis le début, je vous demande ce qu'il faut faire avec le bazar, là. Il n'y avait pas de réponse. Et c'est une fois que je dégage qu'on me dit ça. Oh là 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 ! Oh ! Oh putain, ça veut dire qu'il faut refaire le truc. C'est-à-dire qu'il faut refaire le truc avec... Eh oui, c'est ça. Ça veut dire qu'il faut refaire le truc avec la mamie, là ? C'est ça ? Aïe, aïe, aïe. C'est ça ? Donc du coup, non, le nord, c'est par là. Le nord, c'est de l'autre côté. On va voir si on peut faire le Pikachu, en attendant. Du coup, il est là, là ? Ah oui, il est là ! En fait, il attend ici pendant 6 heures. Il attend sa proie pendant 6 heures ici. Est-ce que si je lui parle avec un autre masque, ça fera autre chose ? Je suis perdu, là. Où sont mes buissons ? C'est-ce que c'est hip-hop, hip-hop ? Allez, viens par là. Où Crémia ? Ah oui, parce qu'en plus, les questions changent. Où Crémia, la gérante du Rancho Romani, livre-t-elle son lait ? Bon, mais ça, on le sait. Omigbar. A nous creuser le Rasoudeck. Quels sont les mots magiques que Tingle a créé ? Tingle, Tingle, quoi ? Je crois que c'est Cool Olympa, non ? Yes. Comment les gérantes l'a vu ? Ah, mais du coup, on est bon. C'est gagné. Quel est le nom de l'auberge de Bourg-Clocher ? Ah, bon, mais du coup, c'est l'auberge de Bourg-Clocher, alors. Tout simplement. Le nom du maire. Ah, merde. Ah si, c'est Dautour. C'est Dautour. On a un prix ! OUI ! Eh bien, voilà ! Voilà à quoi sert, du coup, le masque du renard, les gars. Faut le savoir, hein. Faut le savoir. Et donc, le seul moyen, les gars, le seul moyen de deviner que ici, de nuit, en portant le masque du renard et en éradiquant tous les buissons, et donc un Pikachu va pop, pour te poser des questions, c'est d'avoir un indice sur une pierre Sheikah quelque part dans le monde. Est-ce que c'est bien ça ? Est-ce que c'est bien ça, les gars ? Est-ce qu'on pourrait me donner l'indice exact ? Vraiment, ça m'intéresse. Est-ce qu'on pourrait me donner ce que dit, si quelqu'un s'en rappelle, ce que dit exactement la pierre Sheikah, les gars ? Que dit la pierre Sheikah ? Parce que là, quand même, il faudrait vraiment que ce soit super clair, super évident, pour comprendre ça. C'est partout où l'herbe bouge. Ah, c'est pas que ici, d'accord. D'accord, d'accord, c'est partout où l'herbe bouge, ok. D'accord, d'accord, d'accord. Très bien, très bien. Pour la musique, c'est de la musique folklorique japonaise, c'est basé sur la légende japonaise du Kitsune. Le Kitsune-né ! Donc, est-ce qu'on pourrait... Oui, non, mais du coup, d'accord. On fait ça pour comprendre ce qui va se passer après pour la quête du bazar. Donc, voilà l'explication. C'est pour ça que je n'arrivais pas à finaliser la quête du bazar. C'est qu'il fallait d'abord empêcher M. Sacan d'aller piquer le sac de bombe. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas le finaliser, le truc. Ce qui veut dire qu'on va sans doute finaliser la quête du bazar en même temps. Il ne nous restera plus que la quête du maire, on est d'accord. Il n'y aura plus que la quête du maire. Mais alors après, du coup, il nous manque plein de quarts de cœur, là. Avant le grand final, parce qu'après, c'est le grand final, là. On a les quatre géants. Il faut attendre le troisième jour pour rentrer dans la tour. Et c'est le grand final. C'est là où il y aura l'arbre. L'arbre avec la pleine vide. C'est ça. Il n'en manque que cinq. Le reste, c'est pendant le grand final. Ah ! Il nous en manque que cinq. Les gars, il va falloir me dire où on les trouve. Parce que sinon... Ah oui, il y a le cou de la mamie, effectivement. Il faudrait vraiment qu'on fasse ce truc. Ah ! Mais attendez, du coup... Attendez, du coup... S'il nous fallait un masque spécifique... Euh... Pour la mamie, là... Je ne sais pas. Peut-être le masque de directeur du cirque. Peut-être le masque de directeur du cirque pour... Pour la quête de la mamie. Ce n'est pas impossible, là. Les amoureux, je suis certain que c'est pour le maire. Ça y est, il arrive, là. Ah oui, d'accord. Il se recharge. Attends. Ouais. Ah oui, c'est ça, il se recharge. Le masque de bombe se recharge. Et on peut se faire péter une bombe. Ah oui, c'est spécial. Et vous savez quoi ? On va se faire péter sur monsieur sa con con. Monsieur sa con con. Ah, il faut attendre. Attention, je vais me faire niquer, là. Quoi que non. Loul. Il est où ? Oh non, ça a foiré. Attends. Mais non. Une seconde, là. Oh non. Mais non, j'ai foiré. Mais comment ça ? Oh putain, ça a foiré. Oh, j'y crois pas. Oh, mais j'y crois pas, là. Mais j'y crois pas. Ça a foiré parce que je l'ai bombé. À même temps, tu me diras, c'est vrai qu'il a des sacs de bombe. Bon. Je ne m'y attendais pas, mais au moins, c'est réaliste. C'est réaliste. Si tu bombes le sac de bombe, il explose. Et du coup, tu failes la quête. Bon, je ne pensais pas qu'ils auraient été jusque-là. Comment ça, je l'ai tué ? Ah bon, je l'ai tué ? Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça a fail. Parce que Sacon est mort. Ou parce qu'on a fait péter le sac de bombe. Je n'en sais rien. Comment ça, ça n'a pas foiré ? Mais vous êtes sérieux ? Je ne comprends rien. Bon. On va faire le truc normal. Je ne sais pas. Oh putain, mais quel enfer. Putain, ce n'est pas possible. Ça rend fou. Ça rend fou. Ça rend fou. Et on ne peut pas faire avancer le temps. Non, là, on ne peut rien faire. Oh là là. Au secours. Au secours. Ouais, donc on aurait pu faire la quête en plus. L'enfer. Oh, c'est bon. Il manque un quart de cœur sur la plaine. Ben, dites-moi où il est, du coup. On y va, là, les gars. Les gars, dites-moi où est le quart de cœur de la plaine. On y va. Perdons pas de temps. On a le temps, là. Il est où ? Allez-y. Je ne vais pas le trouver. Je ne vais pas le chercher moi-même. Allez-y, les gars. Le quart de cœur de la plaine. Je vous écoute. Les gars. Le quart de cœur de la plaine. Allez-y. Dites-moi où il est. On s'en aura le temps de faire les deux, là. Je vous écoute. C'est vers où ? C'est vers où le quart de cœur de la plaine, s'il vous plaît ? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je suis vietnamien. Il est où, le quart de cœur de la plaine ? Il est où ? Les pierres qui changent de couleur. Ah oui ! Oh la vache, je ne sais plus où c'était. Je ne sais plus où c'était. Je ne sais plus où c'était. 4-3 avec 4 pierres Sheikah alignées. Il y a 4 trous en plus. Ok, on n'aura pas le temps. Il vaut mieux finaliser la quête avec le bazar. C'était trop là, non ? Attends. Il y avait quoi là-dedans ? Est-ce que c'était là ? Ah oui, ok. Bon, là, il y en a. Bon, on ne va pas le faire. Ok. Donc, il faut faire les 4 trous. Un au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Très très bien. D'accord. Ouais, 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 ouais. Donc, oui, maintenant, on va pouvoir lui décocher une flèche. Ah non, toujours pas. On n'a pas de flèche. Attendez. On va quand même aller choper une flèche. On va bien réussir en trouver une quand même. Ah, ça y est. On a choper. Ok, d'accord. Donc, il y a 4 trous avec à chaque fois 4 pierres à l'intérieur, c'est ça ? Et donc, il faut trouver ce qu'il faut faire avec ça. Ok. Mais j'en avais déjà trouvé au moins une. Il y en avait une. J'avais testé des trucs, mais il ne s'était rien passé. Ah, Miko qui nous dit que pour lui, c'est celui-là le quart de corps le plus difficile quand on ne connaît pas. Ben oui. Quand on connaît, forcément, c'est moins dur. Logique. Ah oui, c'est ça. C'est le coup qu'il faut que les pierres soient de la même couleur. Mais je me rappelle de ça, oui. Mais bon, la même couleur. Après, s'il faut juste que ça soit la même couleur, du coup, les 4 grosses pierres, du coup, des 4 trous, c'est peut-être ça. Mais quelle couleur ? Est-ce que c'est une couleur spécifique ? Ça aussi, on ne sait pas trop. Je ne me rappelle plus s'ils avaient dit que c'était une couleur spécifique. Il ne me semble pas. Il me semble que c'était juste une couleur. Il faut que les 4 pierres... Ah, mais c'est ça. Ah, mais d'accord. Mais oui, en fait, c'est ça qui fourbe. C'est que, donc, ils te disent. C'est-à-dire que l'indice, l'indice, c'est... On te demande de faire en sorte que les 4 pierres soient des mêmes couleurs. Mais toi, quand tu tombes dans un trou, tu vois les 4 pierres Sheikah, tu te dis que c'est celle-là. Alors qu'en réalité, ça doit être seulement les 4 grosses pierres Sheikah qu'il y a dans 4 trous différents. Est-ce que ce n'est pas ça ? C'est ça, en fait. Donc, tu crois que c'est les 4 pierres, la grosse et les 3 petites, alors qu'en fait, c'est seulement les 4 grosses. C'est ça, non ? Ou non, pas du tout. Bon, on va essayer l'arc. Alors, voyons le truc rigolo, les gars. Il est où ? Oh, il a pété encore. Ah, c'était ça le truc de... D'accord, ok. Ok, donc, le truc rigolo, c'est que si on l'attaque avec l'arc, ça fait tout péter et du coup, ça nous fait foirer la quête de la mémé. Heureusement, on s'en fout, c'est pas grave. Ce qui importe, hein ? Calmons-nous. C'est qu'il n'est pas le sac. Bon. Pour pouvoir finir la quête du bazar. Je ne vais pas m'énerver, hein ? Je ne vais pas m'énerver. Donc, du coup, maintenant, les gars, la quête du bazar. Donc, là, clairement, il faut avancer le temps. On est d'accord. Là, c'est une certitude. La quête... Ça devient infernal, hein, cette histoire. Je vous dis, ça devient infernal. Voilà. Là, il faut aller au troisième jour. On n'a pas le choix. Ça va être le troisième jour à la toute fin. Bon. Let's go. On va l'enchaîner, ce truc-là. Ouais, ouais, on a fait les 50 octorock. On l'a fait au début de ce live, tiens, voilà. Au début de ce live, là, de cette partie, on l'a fait. C'était pas les flèches de feu, HBX. C'était les flèches de base. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, aube du dernier jour. Est-ce qu'il faut encore que je passe le temps ? Je crois que oui, hein. Parce que du coup, c'est quand exactement ? Ah oui. Là, c'est le masque. Là, c'est la lettre. Donc oui, il faut encore passer. Il faut encore passer le bordel, hein. Il faut encore passer le bordel. Allons-y. Donc, direction par là. Ah, ça aurait été une épreuve, quand même, de faire ce jeu à 100%. Alors, certes, là, sur la fin, je voudrais quand même demander votre aide. Mais sinon, c'est pas faisable, quoi. Enfin, sinon, il te faut 100 heures pour le finir. 100% seul. Sans aucune aide. Après, c'est pas non plus totalement... En fait, il n'y a rien de... Je dirais qu'il n'y a rien de 100% impossible. Il n'y a rien. Il n'y a rien de 100% infaisable. Mais il y a pas mal de trucs qui sont vraiment très difficiles. Donc, du coup, si tu cumules, on va dire, une dizaine de trucs qui sont quand même bien hardes, au final, t'as quand même peu de probabilité d'y arriver vraiment à faire le 100% sans aucune aide. Tu peux réussir à faire des trucs très durs par toi-même. Soit parce que tu vas bien intuitaner, soit parce que tu vas avoir du bol. Mais faire tous les trucs difficiles par toi-même, en réussissant à tout comprendre ou en ayant du bol à chaque fois, me semble peu probable. Mais c'est pas impossible. Mais je pense que pour la plupart des joueurs qui ont dû essayer, à chaque fois, à mon avis, il y a toujours eu quelques quarts de cœur qui leur a manqué. Sûrement. Alors, du coup, il est là. Est-ce que c'est ouvert ? Non, c'est pas ouvert. On va attendre. On va enfin finaliser la quête du bazar. C'est une épreuve. Ah ben non. Évidemment que sur Switch, ils ne vont pas apporter des modifications. T'as bien vu. Non, non, je ne pense pas. Non, non, c'est évident que ce sera exactement le même jeu. Il y aura juste un filtre. Non, non, c'est comme pour Ocarina of Time. Il n'y avait aucune modif. Non, non, ça me paraît. Ils ne vont pas modifier des jeux 64 pour le Switch Online. Non, non, ce sera évidemment le même jeu, c'est certain. Par contre, ce qui sera intéressant, c'est que vu qu'il y a quand même des bugs en émulation, ce sera drôle de voir si Nintendo, du coup, ont réussi à corriger tous les bugs. Tous les bugs d'émulation de ce jeu grâce à leur propre émulateur. Alors, ça, ce sera intéressant, tu vois. Parce que c'est évident qu'en 24 heures, t'as tous les professionnels, speedrunners et tout. Si jamais il y a des bugs ou des trucs qui ne vont pas, ils le diront direct. Et sur Twitter, ça va s'enflammer de suite. Donc, ce sera quand même intéressant de voir si Nintendo ont réussi, grâce à leur propre émulateur, à faire en sorte qu'il n'y ait pas du tout de bug. Ça, ce sera intéressant. Et je pense qu'on le saura dès que le jeu sort. 24 heures après, on le saura, tout le temps. X-Pipe de balle. Bravo, hopper, prêt pour le 100% de Wind Waker. Ah, mais ce n'est pas demain. Mais on essaiera. Wind Waker, j'ai vraiment peu de souvenirs aussi. J'ai vraiment peu de souvenirs. C'est un truc de barjou. Je n'avais pas fait le 100% à l'époque du tout. J'avais bien aimé le jeu, mais sans le trouver dingue. Je me rappelle très bien, sans le trouver dingue du tout. Sur la fin, je n'avais un petit peu marre. Et j'avais aussi eu des grosses déceptions, comme par exemple, c'est un petit spoil. C'est un gros spoil. Mais vers la fin, à un moment donné, tu vas sous la mer. Tu vas sous la mer. Tu as le thème, je ne sais plus, d'Hyrule, je crois. Je crois que c'est le thème d'Hyrule qui résonne. C'est super bien. Et tu te dis, ah, enfin. Enfin, il se passe quelque chose. La seconde partie du jeu va débuter. Et en fait, il ne se passe rien. Ce n'est même pas un donjon. Tu vois une espèce d'Hyrule un petit peu figée, je crois. Avec des gardes figées, je ne sais plus trop. Mais ça dure cinq minutes. Et c'est fini. Tu ressors. Ce n'était même pas un temple. Même pas un donjon. Même pas la seconde partie du jeu. Ce n'était rien. Alors que s'il avait fait ça, un espèce de royaume sous la mer, là, ça aurait été parfait. Donc au final, j'étais un petit peu déçu de Wind Waker malgré tout ce qu'il a porté et tout. Mais ça, ça va être très intéressant de le refaire. Je ne sais vraiment pas ce que je vais en penser quand je vais le refaire. Mais vraiment pas. Vraiment pas. Bon alors. Est-ce qu'on va enfin pouvoir finaliser ta quête ? Ah oui, il y a une nouveauté, regardez. Oh, c'est un masque. Les gars, ça sent le dernier masque, regardez. Ça sent le dernier masque. Le masque de la nuit blanche. A utiliser quand on va se coucher. Je ne sais pas quand il a été fabriqué, mais il flanque les jetons. C'est vrai qu'il fait peur. On dit un masque de chauve-souris un petit peu. Quand tu le mets, t'as beau essayer de fermer l'œil, rien à faire, nuit blanche assurée. Très bien. 500 rubis ! Ah ouais ! Ah putain, si t'as pas la bourse géante, je peux pas l'avoir. Comment on a eu la bourse géante déjà ? Comment t'as la bourse des 500 rubis ? Je ne sais plus. Les 200 rubis, c'est lui qui te le donne. Mais les 500 rubis... Comment on a eu les 500 rubis ? Ah, c'était une maison des Sculcula. C'est une maison des Sculcula qui te donne la bourse, je crois. Putain, si t'as pas fait ça, tu peux pas te choper le masque. Attention. Je crois qu'il y a un intérêt. Et qu'est-ce qu'il se passe ? Oh putain, on peut pas ! Alors attends. 27, donc il me faut combien ? 483, c'est ça ? Non. 473. 473, je crois. Alors on part pour 473. Est-ce que ça va faire 500 cette histoire ? Je ne suis pas sûr. J'ai un doute, Loul. J'ai un doute, alors on va attendre. C'est bon. Bon ben les gars, on a tous les masques. On va pouvoir donc avoir le Honey Link. Par contre, qu'est-ce qu'il faut faire pour le Honey Link ? Est-ce qu'on va nous le filer direct ? T'as beau essayer de fermer l'heure, rien à faire, nuit blanche assurée. À quoi ça va servir ? Il t'empêche de dormir. Il t'empêche de dormir. Ah, mais oui ! Mais c'est pour la mamie ! Ah putain ! C'est pour la mémé, c'est pour écouter ses histoires ! Ah putain, tout fait sens à la fin. Heureusement les gars, tout fait sens à la fin. Putain, tout fait sens à la fin. Ben oui, c'est les histoires, c'est pour pas qu'on s'endorme. Ouh, ça y est, ok, on est bon. Tout fait sens à la fin, les gars. On a la totale, on a tous les masques. Il est où ? Il est dégueulasse ! Regarde-moi ça ! Ça fait des cauchemars, ce truc ! Ah, c'est le pire, celui-là ! Celui-là, c'est le pire. Bon, ben du coup, on va reset, on va reset le cycle. On va enfin pouvoir finaliser la quête de la mamie. Est-ce que ce ne serait pas la dernière quête, les gars ? Est-ce que ce ne serait pas la dernière quête ? Attends. Ah non, il y a le maire aussi. Il y a le maire, loul. Calmons-nous. Ok. Puc de quête, les gars. La grand-mère d'Anjou. Ce qui veut dire que dans le jeu, on voit Anjou, on voit sa mère et on voit sa grand-mère. C'est ça. Donc, plus que le maire et l'autre truc. On va y arriver, les gars. On va y arriver. On va y arriver. Alors. Alors, du coup, vous me direz pour Honeylink, parce que si c'est un truc introuvable, voilà, évidemment. Comment obtenir le Honeylink, les gars ? Est-ce que c'est un truc introuvable ? Merci, Jules, pour ton nœud gros. Bon, on va essayer de faire tout ce qui nous manque, c'est-à-dire les trous dans la plaine, c'est-à-dire le maire et la grand-mère. Loul, le maire, la grand-mère et les trous. Alors, on va commencer par la grand-mère. Oui, de toute façon, le maire, ce n'est pas ouvert. La mairie n'est pas ouverte. Alors, allons-y. Ouverture à 8 heures, vous n'êtes pas chiant, vraiment. Je ne sais pas si on peut y parler directement au petit matin ou si c'est interdit. Donc, Honeylink, c'est sur la lune. Ah, donc, c'est à toute fin, du coup. C'est trouvable, tu verras. De toute façon, vous me direz. Si jamais vous voyez que je passe à côté, vous me le direz, évidemment. Parce que, bon, j'ai quand même envie de voir ça, évidemment. Alors, c'est en bas. Non, c'est en haut. Attends, je ne sais plus. Non, c'est en bas. Oui, c'est là, je crois. Ok. Ok. Ah, c'est quand même pas mal. Alors, voyons. Ah, il se passe quelque chose. Ah, c'est là, 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 c'est là. Ok Ah elle est parfait ça Excellent On prend Ok Alors voyons Est-ce que je dois revenir Le second jour C'est où c'est là Ah peut-être qu'on peut le faire directement Peut-être qu'on peut le faire directement Attends Voyons Pour la seconde histoire Ah bah oui c'est faisable C'est faisable les gars Ah par contre du coup je vais attendre jusqu'au matin Attends bon c'est pas grave On fera un petit reset une fois de plus Loul C'est pas grave L'histoire des 4 géants les gars c'est important C'est les géants que l'on libère Que l'on débloque après chaque temple Les 4 Déboque c'est chaud Dépuisirs 2 C'est là ja C'est sain de 10 1 Nu Dépuis Tu 2 3 oh la vache le design ça fait peur quand même les jambes c'est quoi ces jambes qui a dessiné ce truc c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 S'il y a vraiment Sous-titrage ST' 501 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 Si tu les rates, c'est fini ? Mais non ! Attends, ça me parait incroyable, ça ! Si on les rate, c'est terminé ! On ne peut pas le refaire, quoi ! Loul, marrant ! Genre, tu as une seule tentative pour les choper ? Comment ça se passe ? Ça fait peur, les gars, ça fait peur, cette histoire-là ! Comment ça, c'est quoi ces bruits dégueux ? C'est rien, c'est des Mikado ! Je me goinfre de Mikado, les gars ! Est-ce que j'ai le droit ? Bon, ce qu'on fera, c'est que dès qu'on arrivera sur la Lune, on fera une petite save state, parce que bon, c'est quand même super loup de devoir comme ça attendre ! On est d'accord ? Et puis on avisera à ce moment-là ! Donc non, il n'y a pas une seule tentative, finalement ! On ne sait pas trop, hein ! Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non, toujours pareil ! On verra quand on y sera ! Je me goinfre de Mikado ! C'est toujours mieux que les pépiteaux ! C'est toujours mieux que les pépiteaux, les gars ! Parce que les pépiteaux, attention ! C'est très addictif, et c'est très nocif ! On ne dirait pas comme ça, mais attention aux pépiteaux, les gars ! Attention aux pépiteaux ! Attention aux pépiteaux ! Bon, ça y est, est-ce qu'on y arrive enfin ? Ce jeu est interminable ! Il est plus long qu'un Final Fantasy, bordel ! C'est de la folie ! C'est ça, c'est mon repas ! Je mange des Mikado, tous les jours, c'est mon repas ! Et de l'eau aussi ! Je bois de l'eau aussi ! De l'eau et des Mikado, c'est ça ! Il y a un petit coup de rouge ! Ça y est, Minuit va sonner ! Nous y sommes ! Le final moment ! C'est lui, frère ! C'est à toi ! Ah, je suis ... C'est le dernier... Qu'est-ce qu'on va se mettre comme masque pour rigoler ? Aucun Au revoir bourg-clocher, au revoir On aurait pu aller reparler un petit coup au vendeur de masques Pour un peu plus de style Merci Roxas ! Pour les 3$, penses-tu un jour faire une épopée sur un Nier ? Oui, les deux Répliquant et automateur Et ce ne sera pas dans 150 ans, tu peux me croire Sous-titrage ST' 501 ? Par la puissance des géants. Droite, bas, A, bas, droite, haut. C'est ce qu'on a dit ? Droite, bas, A, bas, droite, haut. Oh, yes. C'est ce qu'on a dit ? 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 Sous-titrage ST' 501 On ne voit pas assez Skull Kid, je trouve, durant l'aventure. En fait, on ne le voit quasiment pas. On le voit au début et puis on le voit à la fin, c'est tout. Après, le reste, c'est juste, tu fais ton aventure, mais on ne le revoit pas du tout. T'as le début, t'as la fin, c'est tout. C'est un peu dommage. Or, certes, il reste très mystérieux, mais oui. Sous-titrage ST' 501 Le design de ces géants, c'est un projet. C'est un concept. C'est un concept. C'est un concept. C'est un, Whitman, t'or. C'est un concept. C'est un concept. C'est unết. C'est un concept. C'est un concept. et voilà fin du jeu il est mort au revoir merci Sous-titres par Juanfrance S'il te plaît sa photo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance 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 Le temps s'est arrêté Sous-titres par Juanfrance 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 Oh mais qu'est-ce qu'on voit même pas où on va les gars On était pas mal On était pas mal On était pas mal Il s'est presque passé un truc Presque 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 C'est non en plus Mais putain Ah le maniement de ce truc A mon avis c'est encore un problème de l'émulateur Encore un problème de l'émulateur Les gars Ok c'est pas simple C'est pas simple Les gars C'est pas simple La sensibilité de ce stick les gars c'est de la satanerie Pourtant je vais seulement vers l'avant Je vais juste vers l'avant Mais c'est un truc de fou Je vais seulement vers l'avant Putain C'est un truc C'est un truc C'est un truc C'est un truc Voilà C'était notre meilleur try On fera jamais mieux Pas mal Putain de Oh Mais pourquoi tu n'as pas ricoché ? Attendez parce que là il a l'air plus long Peut-être que là c'est faisable Attendez Peut-être que là c'est faisable Attendez il y a un quart de coeur là-bas Une seconde Attendez il faut aller là-bas les gars Une seconde Le grappin peut-être ? Non Attendez attendez Une seconde Non On ne peut pas y aller avec le grappin Du coup il doit Il doit y avoir une entrée là-bas Là-bas on voit qu'il y a une entrée Il faut trouver où c'est Il doit être long cette histoire On va se faire niquer là-bas Ça semble impossible Oh Pourtant tu y es presque Mais non Donc clairement il faut vraiment Tu ne peux pas reprendre de la vitesse Si tu t'arrêtes C'est terminé C'est là qu'on se dit heureusement qu'on a pris de la magie illimitée Pas mal là Là je vais devoir aller un petit peu à gauche sinon Ça va pas le faire quoi que Non c'est bon Alors là attention là À droite À droite Putain Ah mais putain mais on voit pas où on va enfin Putain On a peut-être dû m'arrêter Putain il faut se faut T'es obligé de t'arrêter pour voir ce que tu fais là C'est chaud J'aurais dû faire avant J'aurais dû faire avant Ah la vache On est pas mal à mon avis Là ça c'est trajectoire parfaite Trajectoire parfaite là Bon par contre là c'est tellement pas clair Mais putain mais qu'est-ce que Attends je devais pas aller à gauche J'ai l'impression que tu vois pas où tu dois aller Putain c'est infernal ça devait être à gauche non Oh Oh non 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 Oh non 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 non甲 Bonne trajectoire là, je touche à rien, alors là c'est pas clair, je vais m'arrêter, je m'arrête, ok. Ah non c'est un TP qu'on voit là, d'accord. Non non mais en fait il faut vraiment aller là, il faut aller en face, il n'y a pas de second chemin en réalité, non non. Par contre là, ça c'est intéressant, ça c'est intéressant. Ah mais attendez du coup s'il y a plusieurs chemins, oh non mais putain qu'est-ce que ça foutait là ça ! Ah il nous a bien eu ! Ah le TD porteur nous a bien eu dis donc ! Ah la fourberie de ce capin ! C'est pas grave, on y est, c'est pas grave. Stop ! On reprend ! Alors cette fois-ci on va faire très attention, de ne pas se faire avoir. Loul ! Alors, le masque. On peut lire s'il vous plaît là ou c'est interdit ? Mais pourquoi on peut pas lire ? Allo ! Allo les gars ! Allo ! Allo ! Allo ! Ça marche pas ? Et toi tu marches toi ou pas ? Ah ça y est ! Oui alors dis-moi tout ! Crâne de pierre, le capitaine des chevaliers squelettes possède le homme du capitaine. Oui. C'est un indice. Qu'est-ce que c'est ça ? Alors quel est l'intérêt ? Je suis au courant. Je suis au courant. Et alors ? Et alors ? Quel est l'intérêt ? L'intérêt de me dire ça maintenant, tu vois. Il semble que l'esprit de Camaro possède le masque de Camaro. Espèce de con ! Il est con celui-là aussi ! C'est une blague. T'as l'impression que c'est des trucs random. Mais on est au courant ! Bon, restons calmes surtout. Restons calmes. Il y a quoi là-bas ? Attendez. C'est la fin non ? C'est peut-être la fin là. Je vois un truc. Il y a une porte. Ok. Donc peut-être que la fin est là. Ok, je pense que le coeur va être par là. Vu qu'on l'a vu, le coeur va être par là. Mais comment je vais faire ? En passant par là du coup. En passant par là du coup. Que je comprenne là. On commence de là-bas. Ah non ! D'accord. Est-ce que de là, je vais pouvoir me propulser ? Non, je ne peux pas. En fait, quand je vais là-bas, je vais atterrir ici. C'est ça. On va atterrir là. Le but, c'est super chaud. Ce qu'ils veulent me faire faire, c'est passer par là. J'ai l'impression que le coeur, c'est par là. J'ai l'impression que pour le coeur, ils veulent vraiment me faire passer par là. Remonter tout le bordel. Aller là-bas. J'ai une petite question sur le chat. Si je le finis le bordel. Si je termine le truc sans choper le coeur. Est-ce que je peux le refaire là ? Est-ce qu'on nous autorise à le refaire pour choper le coeur ou pas ? C'est ça la question, les gars. Attends, mais c'est pour revenir au début ça non ? Ah d'accord, ça c'est pour revenir au début. Le truc n'a aucun intérêt. Tu reviens au début d'en haut. Ok. Autant dire que ça ne sert à rien. Et si je passe par là ? Ah le coeur est là, voilà. Le coeur est là. Non mais c'est ça, regardez. Regardez, là-bas il y a une rampe. Ils veulent vraiment que je fasse... Oh la vache, c'est vraiment ça. Le parcours en là, là. Mais ça va être super méga chaud. L'enfant disparaît, donc ouais, tu ne pourras pas le refaire. Ah oui, donc il ne faut pas que je finisse le truc. Bon, j'ai une question, c'est un spoil mais on s'en fout. Du coup, on est bien d'accord que si je vais l'endroit que j'ai montré tout à l'heure, là où il y avait la porte, je finis le niveau. On est d'accord ou pas ? Est-ce qu'on est d'accord ? Du coup, il faut se suicider. En face, là, c'est en face. Voilà. Si là, je prends le goron et que je fonce en face, ça c'est la porte pour finir la zone. On est d'accord ou pas ? Du coup, je ne vais pas le faire. On est bien d'accord avec ça ? Cette porte-là, c'est la fin du niveau ? On est d'accord. Bon, bah écoutez, du coup, suicide. Mais ça va être méga chaud. Mais tellement chaud ça va être ! Mais tellement chaud ! Attends, mais ça a l'air d'être peut-être l'un des coeurs les plus hard à avoir, là, c'est sûr ! Ça va être tellement dur ! Voilà. Quand je suis là-bas, c'est ici que je vais arriver. Je vais arriver là. Il faut que je bifurque directement à droite. Et ensuite, hop ! En même temps, je dis ça, mais attendez, peut-être que c'est faisable. Attendez, attendez, attendez. Et quand je vais arriver là, directement, je tourne à gauche. Ou alors, je m'arrête plutôt. Non, plutôt, je m'arrête. À mon avis, il faut s'arrêter. Attendez, attendez, attendez. Il y a peut-être moyen, en fait, de continuer à partir. J'ai l'impression que j'ai assez de distance pour pouvoir reprendre ici. Ce serait beau. On va voir. Oui ! Ok, je m'arrête là. On est pas mal. Bon, je crois que ce n'est pas vraiment la peine d'aller lire les pierres à potins, mais je vais quand même le faire parce qu'on est poli. Attention au TP. Attention au TP. Attention au TP. Bon, c'est des indices pour ceux qui n'ont pas chopé tous les masques. Je ne sais pas. C'est ça. Ça ne va pas être si dur que ça, les gars. Parce que là, du coup, je peux reprendre d'ici. Donc finalement, finalement, on va y arriver. Ok. La question, c'est est-ce que là-bas, je m'arrête ? Ou à mon avis, je m'arrête. On va s'arrêter. Ok, on fait ça. Ça va aller. C'est moins dur que ce que je pensais. Il nous autorise, en fait, à nous arrêter puis à reprendre. Donc ça va aller. On va prendre la vitesse. De là, ça ira, c'est sûr. On s'est fait U. Ok, c'est pas mal là. On pifique un petit peu à gauche. Ok, parfait. Ok, là, je m'arrête parce que c'est vraiment, vraiment trop chaud. Je préfère passer par là. Ce sera beaucoup mieux. Attention au TP. Ok. Donc là, par contre, je vais où ? Que je me repère là. En face. Voilà. Je vais en face. Très bien. Et on va reprendre de là. Voilà. Ce sera parfait. Excellent. On fait la même ici. On fait la même ici. Et on fait la même ici. Allez, on va reprendre de là. Bien. Je ne peux pas aller là. Je ne peux pas aller là. J'ai assez de distance. La piste est assez grande. Attention. Putain bouge pas non C'est bon Ok j'ai l'angle Non Il s'est arrêté Il ne faut pas s'arrêter en fait en face Il ne faut pas s'arrêter en face Il ne faut pas s'arrêter Bon je suis foutu là par contre Ouais c'est mort C'est mort Mais il n'y a aucun problème les gars on va y arriver Il n'y a aucun soucis Il n'y a aucun soucis Ce n'est qu'une formalité Une formalité Merci Arnim pour les 5 balles Un petit don en attendant Le dépanneur Ah bon il t'arrive quoi Arnim Je suis pris un marcassin légendaire Dans la tronche en rentrant du boulot Arnim En même temps je suis con je fais ça Mais je pense que si j'étais meilleur Je peux arriver de l'autre côté Très clairement les gars Très 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 clairement Tu t'es pris un marcassin légendaire dans la tronche Ah merde Bah écoute j'espère que tu vas bien Et puis comment va le marcassin du coup Le pauvre marcassin Arnim qu'est-ce t'as fait ? Qu'est-ce t'as fait au marcassin Arnim ? Arnim ! Arnim ! Je suis con en fait Il vaut mieux passer par là C'est plus rapide Loul Arnim ! Le marcassin légendaire Qu'est-ce t'as fait ? Attention Putain Oh la vache ! Saloperie ! Raté Le marcassin légendaire Ah d'accord Ok je tente Je tente On va voir Oh putain Pas mal Eh ben dis donc Et toutes les épreuves sont comme ça là Toutes les épreuves sont comme ça les gars J'ai mal aux articulations les gars J'ai mal aux articulations Attendez deux secondes Kevin Debal merci Nom d'une feuille Ton skill est parti Oh non pas du tout Arrêtez les gars Je suis à donf Nom d'une feuille Attendez je me réchauffe les doigts Attendez je me réchauffe les doigts Parce que les gens J'ai les doigts gelés C'est pas une blague C'est pas une blague J'ai les doigts gelés J'ai les doigts Frigorifiés les gars Du coup c'est compliqué Merci Quel enfer Mais quel enfer Voilà J'ai pas le ciel Tout va bien Mais putain Mais Quelle enfer Allez Ok, on va tenter direct Non, 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 non J'ai à peine éraflé le stick J'ai à peine éraflé le stick C'est l'enfer ce truc Allez, on tente Putain, mais ça People Non mais, la sensibilité du bordel, c'est totalement indomptable. Pardon ? Il sait pas c'est quoi là ? Qu'est-ce qui vient de se passer ? Comment c'est possible ? Comment c'est possible ? Qu'est-ce qui ? Oh c'est pas vrai. Qu'est-ce qui ? Qu'est-ce qui ? On va tenter, on va arrêter de tenter. Qu'est-ce qui ? Qu'est-ce qui ? Il faut quand même m'expliquer pourquoi des fois ça repart en arrière, vraiment. C'est satanique. Trajectoire parfaite. Ok, on s'arrête là. Voilà. On s'arrête là. On s'arrête là. Ok, on s'arrête là. Trajectoire parfaite. Stop. Arrête-toi là. Qu'est-ce qui ? Qu'est-ce qui ? On s'arrête là. On s'arrête là. Laisse tomber. Foirage total là. Sous-titrage ST' 501 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 Par contre, s'il faut trouver le quart de cœur là-dedans et du coup prendre pile poil la bonne sortie, alors là, attention ! Attention à ce truc ! Oui d'accord, on est au courant. Ah d'accord ! Attends, il m'a remis où là ? Au tout début. On est bien d'accord que si jamais je rate le quart de cœur, je peux refaire l'épreuve là. Ça fait peur. On va faire ça parce que si on rate le quart de cœur et qu'on finit le truc, est-ce qu'on peut vraiment recommencer ? Je ne sais pas. On va aller là. Oh merde ! Justement ! Regardez-moi ça ! On est arrivé au bout ! On est arrivé au bout et donc du coup, je ne peux pas recommencer. Mais c'est tellement abusé ! C'est tellement scandaleux ça ! Mais c'est tellement scandaleux ! Et du coup, voilà, bon exemple ! Putain mais heureusement les gars, mais heureusement qu'on a fait une save-tête juste avant là ! On aurait été niqué ! On est d'accord ! On se serait fait avoir ! Incroyable ! Attends, attends, attends ! Benoris qui nous dit qu'on peut recommencer en parlant à l'enfant sans donner de masque. D'accord, on va essayer ! On va voir ! Ouais mais non ! Attends, quoi que ! Tu vas rentrer ! Quoi ? Ça ne veut rien dire ! Tu vas rentrer ! Alors non ! Mais... Attendez, je vais lui dire oui du coup ! Mais putain ! Le truc ne veut rien dire ! Tu vas rentrer ! Oui ! Du coup, on repart où là ? Ah non mais non ! Je reviens là les gars ! Alors je repars là, mais du coup je peux me refaire l'épreuve, c'est ça ? Si on ne lui donne pas les masques à la fin, on doit nous autoriser pour refaire le défi ? On va voir ! On va voir ! On va voir si on retrouve celui qui a la... Le poisson là ! La Raska, ce n'est pas lui ? Je crois que c'est lui ! C'est lui ! Oui, donc on peut le refaire ! Oui ! On peut le refaire, il ne faut pas lui donner de masques, il nous propose de revenir ici ! D'accord ! Parce que sinon ce n'est pas possible ! Sinon tu deviens fou ! T'imagines ? Tu rates le quart de coeur ici ! Bon ! Maintenant il faut le trouver le truc ! On va aller à droite ! Est-ce que là il y a un autre passage ici ? Je ne le vois pas en plus ! Voilà ! Ok, je vais à gauche, seconde sortie ! Alors j'arrive là ! Et là, on va revenir au tout début ! Donc en tout cas, ce n'est pas à droite et la seconde sortie ! Ok ! Je vais aller à gauche, directe ! On va aller à gauche, directe ! Alors, gauche ! Je reste à gauche ! Putain, je n'ai pas pu ! Il part le courant ! On va bifurquer là ! Je reste là ! Ah ! Peut-être là du coup ! Oh oui ! Parfait ! Ok, c'est bon ! On l'a chopé ! Parfait ! Allez, ça c'est fait ! Maintenant il faut que je me rappelle ce que j'ai fait tout à l'heure ! Je ne sais plus ce que j'ai fait ! J'ai fait au hasard ! Je crois que j'ai commencé à droite ! Je crois que j'avais commencé à droite ! J'avais fait droite et la première à gauche ! J'en suis quasiment sûr de ça ! J'avais fait droite et la première à gauche ! Enfin, j'étais allé là, ça c'est sûr ! Mais alors après... Oui, j'étais allé là ! J'étais allé là, je crois ! Et alors après, je ne sais plus ! Peut-être pas là, je crois que j'étais allé à droite ! Je crois que j'étais allé à droite ! Et oui, c'est ça ! Du coup, je repasse ici ! Je crois que j'étais allé à droite après ! Il me semble bien ! Allé ! Alors droite, gauche directe ! Donc après c'est gauche, gauche, là ça va être droite, maintenant, là je ne sais pas, je vais en face, ok c'est bon, en fait ça va, c'est easy, heureusement que c'est pas très long, c'est pas très 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 long, donc ça passe. Et ben voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Puis-je te poser une question ? Oui. Est-ce que tu es ma maman ? Oui. Très bien. Du coup, si on parle à lui directement, est-ce qu'on va aller direct au boss de fin ? C'est ça non ? Mais du coup on n'aura pas Honey Link, c'est ça peut-être, si on parle direct à celui qui a le masque. C'est quand même très particulier. Alors, qui sont les autres ? Toi. Viens par là toi. Donc oui, ben oui, c'est ça évidemment. Évidemment. Il n'en voulait qu'un seul lui. Ok, ça va être le Mojo. Très bien. Bon, les pierres Sheikah on s'en fout un petit peu. C'est ça. Le quart de coeur est là-bas. Est-ce qu'on peut y arriver de là ? Il n'est pas loin celui-là. Non je ne pourrai pas. Il faut aller là. Ah ok d'accord. Je vois. Peut-être pas dû. On va voir si on peut. Oh ! Oh non ! Quelle erreur ! Ils sont tout rikiki ces petits défis quand même. Ils sont bons là. Yes ! Plus qu'un les gars. Un quart de coeur et on aura les 20 coeurs. Dommage d'Eurasmas. Je peux vous dire que ce n'est pas une sinecure. Tu vas rentrer dans cette fleur, oui ou non ? Il va être compliqué là. Et voilà le travail. Pour l'instant le plus hard c'était vraiment le goron. Alors vraiment de loin. De très, très, très loin. Je vais garder le masque de vérité jusqu'à la fin. On ne sait jamais. Oui ? Est-ce que tu es mon papa ? Tes amis, c'est quoi comme genre de gens ? Je suppose ces gens pensent que tu es un ami. Vous m'expliquerez quand même à la fin ce que c'est censé représenter là. C'est quoi ça ? C'est l'esprit de Skull Kid, c'est ça ? C'est le subconscient de Skull Kid ? C'est un truc comme ça, non ? Ou alors ça n'a rien à voir avec Skull Kid vu qu'on est dans la lune ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une explication officielle à tout ça ? Ou alors c'est juste sujet à interprétation de chacun ? Juste pour savoir. Ou alors est-ce que Miyamoto, Aonuma, un jour ils ont parlé et ils ont dit Ah non, en fait on a fait n'importe quoi les gars ! On était bourrés, on a fait n'importe ! C'est peut-être ça, non ? On avait un petit peu rien à foutre je dois dire. Mais bon, ce n'est pas ces crèmes. C'était rigolo. C'est peut-être ça, non ? Je rigole les gars, calmez-vous ! Et bien on peut plaisanter quand même ! Et bien on peut rigoler ! Où est votre sens de l'humour les gars ? Votre sens de l'humour les gars ! Il n'y a pas un quatrième ? Ah si il est là ! 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 Alors... Hmm... Un beau temps n'est-il pas mon ami ? Alors, tiens ! Prends le masque du bon gros cochonou ! Hmm... Encore ? Mais c'est un gouinfre celui-là ! Tiens ! Mange une vache ! Tiens ! Prends ce meumeu ! C'est bon ! On va jouer à cache-cache ! Je me cache ! Oui, donc qu'est-ce que vous me dites du coup ? Bon, c'est marrant parce qu'il n'y a pas de musique ! C'est peut-être le seul endroit de tout le jeu où il n'y a pas de thème ! Il n'y a que des bruitages, il n'y a pas de musique ! Donc, qu'est-ce que vous me dites ? Vous me dites quoi ? Une seconde des gars, j'arrive ! Parce que je pose une question, mais... Alors... C'est le subconscient, le subconscient de Skull Kid, de ce que j'avais compris ! Ah, mais du coup, c'est bien ce que je pense aussi, alors ! C'est possible vu que tu as pris le vortex vers la lune sur la gueule de Skull Kid ! L'interprétation de chacun, c'est juste une colonie de vacances, d'enfants en difficulté, masqué... Ah, c'est peut-être ça aussi, oui ! Ils ont fait un petit délire à la Néant Evangélion pour la fin ! En mode fin que personne ne comprend... Peut-être... La lune, c'est le paradis après la mort de Link ! Ah oui ! La réponse est au fond de ton cœur ! Ah d'accord ! C'est typiquement du lyrisme japonais ! Très très bien ! Ils ont regardé la fin de Evangélion ! Ah, ça vous fait penser à la fin d'Evangélion ? Ah bon ? Attends... Ah oui, c'est vrai ! Il y a une sorte d'introspection du perso principal à la fin d'Evangélion ! Comment il s'appelle déjà le perso de... Le héros dans l'Evangélion ? Effectivement, à la fin, il se remet en question en fait ! Il se... Une sorte d'allégorie de la vie ! La fin, c'est... Félicitations ! Félicitations ! Merci ! Au revoir ! Félicitations ! Tu es devenu un homme ! Félicitations ! Félicitations ! Félicitations ! N'empêche, c'est émouvant ! Avec la petite musique et tout, c'est pas mal ! Félicitations ! Félicitations ! Bravo ! Félicitations ! Et il brise la glace ! Ah oui ! Shinji, voilà ! Shinji ! C'est le récit de la mort de Link qui passe du déni à la colère, à la dépression, à l'acceptation finale de Link de sa propre mort ! Ah oui, là, quand il faut... Il faut avoir tiré un bon gros joint, dis donc, avec ça ! Pour tirer cette conclusion, là ! Les premiers mots du jeu parlent d'un ami qui nous a quittés. Un ami fidèle qui nous a accompagnés, je pense que c'est le deuil du départ de Navi. Bon, je crois qu'on peut dire que tout le monde fera sa propre interprétation du bordel ! Parce que là, vraiment, ça part dans tous les sens ! Ce sont les 4 géants qui jouent avec Skull Kid et lui se sont abandonnés contre l'arbre ! C'est la symbolique du propre du jeu ! Il faut voir ce Zelda comme une sorte de cauchemar de Link ! Oui, bon, je crois que ça va être très très compliqué d'avoir une réponse, les gars ! Très 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 compliqué ! Merci à Fujitora pour les deux balles ! C'est la première personne ! Enfin, je pense que ça va être très très compliqué ! Je pense que ça va être très compliqué, avec moi et je tout le fait ! Faisons ce dernier défi ! Des rubis qui ne servent à rien ! Du coup ça va être quoi ? Parce qu'on a tout fait là ? Ah mais ça va être Link du coup ! Salut ! Tu vas tâter de la grande épée d'Amourante ! Attention les gars ! Amourante ! Merde ! Quel enfer ! Amourante et son épée ! L'épée d'Amourante ! Voilà ! L'épée d'Amourante a fait son oeuvre ! Au revoir, merci ! Par contre où était l'entrée et où était le... On ne sait pas trop... Où est l'entrée et où est la sortie ? On va quand même lire ! L'épée d'Amourante est indestructible ! Celui qui a été maudit par les araignées possède le masque de vérité ! Ouais donc c'est vraiment vraiment pour celui en fait qui a complètement rush le jeu ! Et qui va avoir des informations sur les masques ! Salut ça va ? Oh l'enfoiré ! Ah ! Ça ne joue ! Je ne le protégerai pas, je l'aurai comme ça ! Je l'aurai avec l'épée d'Amourante ! L'épée d'Amourante les gars ! L'épée d'Amourante va faire justice ! Par le pouvoir du léchage du micro ! Le léchage du micro vaincra ! Le léchage du micro a vaincu ! Oh l'enfoiré ! Il s'est fait une attaque kamikaze sur la fin ! Alors le grappin peut-être ? Peut-être le grappin ! Alors peut-être ! Serait-ce l'ultime quart de cœur les gars ? Attention ! Le moment est Saul Grenelle ! Les gars, on est peut-être en face de l'ultime quart de cœur ! The final mission ! Oh mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais putain ! C'était notre moment ! Pas les flèches enfin ! Pas les flèches monsieur ! Oh ! Pourquoi il donne des flèches ? Quelle indignité ! Il semble que sa mère, Madame Aroma, ait le masque de café ! C'est vraiment pour ceux qui sont complètement passés à côté de toutes les quêtes annexes ! Oh ! Le masque d'Amourante va rendre justice ! Et dans le dos en plus ! Amourante ! Amourante ! Amourante ! Amourante ! Amourante ! mais il est où le coeur attendez attendez parce que s'il faut s'il faut le coeur il est planqué quelque part les gars une seconde s'il faut le coeur ou attendez oh putain les gars et les gars si je viens de trouver l'emplacement du coeur regardez c'est pour ça qu'ils ont filé les missiles c'est pour ça qu'on a les missiles souris là attendez les gars attend ça ne marche pas du tout loul quand même pas le faire ce côté ce serait de la satanerie pure et simple c'est ça la puissance intellectuelle plus d'eux les enfants je crois qu'il y a rien à dire il y a rien à dire l'arc les deux bombes qui se télescopent pour pour exploser mais c'est du jamais vu les gars c'est du jamais vu c'est du jamais vu un tel niveau oh tu jamais vu alors est ce que c'est mon dernier coeur là ah oui ça va mais non c'est l'échelle j'étais obligé de faire ça je commence à avoir peur pour mon coeur par contre attendez je vais revenir en arrière parce que je me dis peut-être qu'en fait en arrière il ya peut-être déjà ce délire j'ai pas fait attention non il n'y a pas ce délire on est d'accord que il n'y avait rien ici non ok bon pour moi on n'a pas raté le coeur pour l'instant donc allons-y faut pas se retaper de l'ennemi quand même non c'est bon c'est bon ça a été bien conçu ok ça va ça va ça va ça va ça va ça va c'est quoi l'indice il paraît que le masque de la nuit blanc se vend dans le bazar c'est un indice c'est un indice il semble que grog dans la cabane des cocottes possède les oreilles de lapin c'est un indice c'est un indice ah ben vraiment attendez il qu'est ce que ça veut dire ça une seconde les gars parce que là c'est le dernier quart de coeur et comme par hasard on nous le donne on nous le donne on n'a pas à chercher on nous le donne est ce que ça veut dire c'est un piège j'aime pas trop 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 ça non pas piège le coeur d'amourante c'est le coeur d'amourante les vainqueurs de majora's mask tous les masques de majora's mask toutes les quêtes annexes finalisées de majora's mask tous les flacons de majora's mask toutes les améliorations de majora's mask le véritable 100% de majora's mask sous vos yeux oui oui vous ne rêvez pas vous ne rêvez pas nous ne rêvons pas on est au courant merci beaucoup vous ne rêvez pas les gars vous ne rêvez pas je crois que c'est raté là alors attends plutôt de ce côté là je dirais vu le temps que ça m'est exposé ce délire tiens par là vous savez quoi je vais faire la même technique c'est à dire deux bombes qui vont aller des deux côtés non fallait pas rêver comment je vais faire là attendez 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 parce que là du coup c'est compliqué ah oui non je suis con je dois les garder en main c'est ça avant de la lâcher je la garde tout simplement voilà je pense que c'est ça et oui maintenant maintenant et oui c'est ça bien sûr maintenant et voilà le travail encore une victoire pour amourante il faut du feu il faut du feu et voilà le fameux remake de splinter cell les gars que tout le monde demandait depuis tant et tant de temps sous vos yeux ébahis les gars sous vos yeux ébahis alors évidemment vous aurez compris que c'est que c'est sur switch avec ce que vous voyez là évidemment les gars c'est sur switch loul alors alors attendez qu'est ce qu'on lui donner à lui tiens prend ce truc là prend ce truc là il en va encore un bah prend celui-là du coup encore il commence à être chiant celui-là ah mais attend c'est mon dernier les gars c'est mon dernier parce que je pense pas qu'on puisse lui filer les masques principaux les gars c'est notre dernier ah peut-être du coup l'Honey Link attendez les gars ça sent encore le monsole grenelle là attention oui non je ne suis pas ton papa non 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 ton vrai visage ressemble à quoi en fait oui le visage sous ton masque c'est ton vrai visage ça c'est profond les gars ça c'est profond alors attention comment ça se passe on repop là alors du coup les gars là je suis obligé de vous demander pour Honey Link comment ça se passe on est à la fin on est à la fin on n'a toujours pas Honey Link et on n'a plus de masque je commence à me poser des questions est-ce que c'est normal est-ce que c'est quand on combat le boss de fin qu'on va pouvoir se transformer vraiment en Honey Link merci Arnam pour les 10 balles ah le marcassin va bien des nouvelles du marcassin légendaire le marcassin va bien ma voiture est morte c'est pas très grave ça Arnam le principal c'était le marcassin légendaire t'es bien d'accord Arnam Arnam hein stop le matérialisme mais enfin Arnam Arnam mon principal outil de travail oh mais tu deviendras un piéton Arnam un piéton fais du vélo Arnam fais du vélo comment ça il fait froid mais une écharpe moi j'ai une écharpe Arnam heureusement mes patrons sont cool ils me ramènent chez moi et me prêtent une voiture ah bah tu vois comme quoi tous les patrons ne sont pas des cons oui alors c'est quoi cette histoire de Honey Link là les gars c'est pas clair du tout hein comment ça fonctionne le temps de la réponse petite pause et je reviens dans deux minutes ça va bien se passer hein essayer d'autre ou c'est pas algo ou elle parce qu'elle a un bottle tout Fort ... 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 c'était sa dernière forme c'était sa dernière forme bon il n'est pas très compliqué donc un petit peu de puissance tout ça écoutez on va se mater la fin j'augmente le son je me la ferme on se retrouve après je me la ferme Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 No! 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 Qu'est-ce qu'il a dit ? Qui a dit quoi d'abord ? Je vous écoute. Dites-moi ce que j'ai raté comme texte. Je vais lire à haute voix, comme ça vous verrez bien que je lis. Quand il y a une rencontre, il y a forcément une séparation. Mais une séparation ne dure pas éternellement. C'est le grand cycle de la vie. C'est l'histoire de la vie, le cycle éternel. Je vous écoute. Elle peut être courte ou longue, comme ma... C'est à toi de voir. Sur ce, si vous voulez bien m'excuser, ma route est longue. Mon chemin sinueux et mon périple ne peuvent attendre plus longtemps. Bon, qu'est-ce que j'ai raté, du coup ? Je veux savoir ce que j'ai raté, les gars. Bon, vous savez quoi ? On ne passera pas ce dialogue tant qu'on ne me dira pas ce que j'ai raté comme truc intéressant. J'ai loupé une référence. Oui, c'était quoi ? Personne ne veut me dire la référence. Je ne passerai pas ce dialogue. Je veux savoir quelle était la référence, les gars. Qui a dit quoi ? Qui a dit quoi ? La référence. Ah, alors. Skull Kid a dit que tu sentais comme le garçon qui lui avait appris une chanson dans la forêt. Ben oui, j'ai lu. Et j'avais lu, les gars. Oui, j'ai compris, oui. Il prendrait un petit peu pour un con, quand même, sur ce chat. Très bien, au revoir, merci. J'avais lu, les gars, qu'aimez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tu n'as pas réagi. Ah, il fallait réagir. Mais ça, c'est parce que je suis un mauvais streamer. Kelly, tu le sais très bien. Vu que je suis un mauvais streamer, je ne réagis pas quand il faut. Ben oui. C'est pour ça que je n'ai pas réagi. Il faut que je prenne des cours. Starlink ! Reviens ! Merci pour tout. Ben voilà. Et là, donc, la musique du carnaval. Et là, donc, il n'y a plus de lune. Et là, il n'y a plus de lune. Donc, on est au quatrième jour. Le cycle est rompu. Les indigogos. Le cycle est rompu. Sous-titrage ST' 501 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 est-ce qu'on bat de monsieur rigel il recycle les mêmes vannes et dit durant chaque live que tout est nul exemple était gratuit j'espère ah oui mais en plus j'avais déjà oui donc attendez je vais le virer moi oui je l'avais déjà en plus je l'avais déjà averti c'est qu'il vient chaque live voyons donc effectivement c'est pas que c'est méchant mais comment dire sans être méchant comment dire comment dire comment dire qu'est ce qu'il dit là on trouvait ce jeu dans des paquets de kellogg's à sa sortie oui donc c'est ça c'est que c'est pas drôle en fait c'est ça le problème c'est que l'humour ça ne s'achète pas bon je vais dégager excuse nous monsieur rigel mais je crois que c'est vrai que c'est chiant qu'est ce que je fais je te dégage à la grenade ou parce que bon je t'ai déjà averti à plusieurs mois et c'est vrai que c'est systématique en fait à chaque live tu viens je sais pas si c'est pour me faire réagir comme le con que je suis c'est possible tu vois ou alors si tu crois que tu es drôle c'est possible aussi mais c'est pas rigolo et non je devrais ne pas te lire mais bon le problème c'est que il faut pas que je te lise toi faut pas que je lise lui alors lui non plus c'est chiant en fait tu vois c'est que tu pollues le tchat tu t'en rends pas compte mais en fait tu es un pollueur tu pollues le tchat tu vois si tu as rien à dire ne dis rien parce que c'est pas drôle en fait c'est pas drôle en trouver ce jeu dans des paquets de kellogg's à sa sortie d'abord c'est une blague qui était déjà périmée il y a 20 ans et je plaisante pas en disant ça je plaisante pas les gars c'était déjà périmé il y a 20 ans bordel donc c'est compliqué et puis c'est pas drôle qu'est-ce qu'on fait avec ça les gars qu'est-ce qu'on fait avec ça c'est quand même triste ça s'est bien passé on va finir sur une espèce de mini clash les gars c'est triste c'est triste c'est triste tiens pendant que je parlais pendant que je parlais un mot d'eau t'as dégagé à la grenade bon ben désolé j'y peux rien tu vois je voulais être conciliant mais bon je crois que ce sera mieux pour le tchat je t'avais averti c'est quand même incroyable parce que c'est de la pollution c'est pas méchant mais c'est de la pollution venir sur tous les jeux vraiment c'est tous les jeux depuis des mois aidez-moi et à chaque fois ce jeu est nul c'est de la pollution de tchat et j'en ai marre de voir de la pollution de tchat aller ailleurs pour polluer aller ailleurs c'est pas drôle c'est pas drôle on va finir là dessus c'est quand même triste on va finir là dessus c'est dommage ça aurait été le seul mini clash des 50 ou des 60 heures qu'on aura fait sur majoreuse mais ça me rend triste tiens finir là dessus c'est triste ça me donne envie de faire le champ du temps pour revenir au premier jour cette histoire bon il a insulté aussi avait du coup alors si en plus il a insulté bon ben du coup effectivement à ce stade là les gars il ya plus rien à faire et dit dit aux parents d'en faire un autre bien sûr bon bref je vous remercie en tout cas d'avoir été présents salut c'est johnny on va se donner rendez vous très certainement vendredi prochain pour un prochain live et voilà donc conclusion bah oui je dirais qu'est ce que qu'est ce qu'on pourrait dire comme comme adjectif monumental sur 20 ce jeu non non pas monumental sur 20 bah je sais pas je trouve pas je trouve pas je trouve pas je suis trop claqué je il ya forcément un bon mot mais là je saurais pas dire non je saurais pas dire on va finir sur ça déconcertant sur 20 nous dit léon peut-être déconcertant sur 20 proto monumentale proto monumentale proto monumentale c'est pas mal proto monumentale nous dit oure son fou c'est pas mal ça surprenant sur 20 incroyable oh non splendide non 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 gargantuesque ça c'est pas mal oui gargantuesque mystique ouais mais il faudra un mot qui cumule tout ça avec le côté lourd dingue avec il ya vraiment c'est difficile je sais pas s'il ya un mot qui pourrait vraiment qui représente major asmas dans sa globalité est ce que ça existe je vous lis un ah oui si ça y est si 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 non non c'est kelly kelly a trouvé le bon mot kelly a trouvé la représentation amourante sur 20 on fera jamais mieux ciao bye bye bonne nuit au secours à Sous-titrage ST' 501